Bienvenue à toutes et tous habitantes et habitants de la galaxie, nous allons faire le quiz astro-spatial numéro 35 pour cette session de Galactic News du samedi 25 février. Vous ne pouvez pas voir le calendrier, là c'est caché. Et ce soir il n'y a pas d'invités, ce samedi exceptionnellement, du coup je fais un quiz un petit peu plus long que d'habitude, et pas 10 questions pour la nouvelle version, souvenez-vous, mais 20 questions comme l'ancienne version. Donc profitez-en, ce ne sera pas tous les samedis qu'il y aura 20 questions. Pendant un mois il n'y aura que 10 questions, donc là c'est le moment si vous voulez faire un quiz challenging, on va dire. Voilà, c'est ce soir. Comme d'habitude, allez sur mes réseaux, followz-moi sur Twitter, sur Bastodon, tout ce que vous voulez dire. Je vous mets la pub ici, la pub ici, je recommence, voilà. Voilà, vous avez tout. Les gens sont là, les gens sont prêts, ils et elles ont leur petit chat prêt à jouer. D'ailleurs je vais vous donner quelques petites étoiles pour que vous puissiez changer la couleur de votre petit chaton. Je rappelle, ! Et pour le modifier, pour l'exclamation stream avatar, vous avez toutes les informations. Voilà. Comment ça va marcher le quiz si vous êtes sur YouTube ? Et bien simplement, vous comptez un point par bonne réponse et moins un point par mauvaise réponse. Et vous nous donnez votre score dans les commentaires si vous en avez envie. Si vous voulez flex aussi, alors vous pouvez flex parce que vous avez une bonne note et flex parce que vous avez un score horrible et que c'était rigolo. Et que vous avez réussi à avoir le score le plus mauvais possible, c'est possible aussi. Ou alors si vous avez eu zéro point, ça c'est aussi un bon flex à avoir. Si vous êtes sur Twitch actuellement, et bien comme d'habitude, 30 secondes pour répondre à chaque question. Si vous répondez au bout de deux secondes, vous aurez donc 28 points, 30 moins deux. Si vous répondez au bout de 28 secondes, vous aurez 30 moins 28, deux points. Si c'est juste, c'est des points positifs. Si c'est faux, c'est des points négatifs. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait sûr, il vaut mieux pas répondre. Ou alors répondre à un truc à la toute dernière seconde pour au pire avoir moins pas beaucoup. Et au mieux, avoir plus quelque chose. Et si vous êtes sûr de vous, répondez le plus vite possible. Et si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez tenter de répondre le plus vite possible à chaque fois. Et voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi essayer de creuser le plus bas possible. Le record est moins 600 000 points. C'était un quiz de 40 questions. Donc là, ce soir, ça va être difficile de le battre. C'est Boubastrophysique qui avait ce record là. Et par contre, pour le record du meilleur score, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais ça fait plusieurs sessions que Images Numériques détient la coupe étoilée que je donne au vainqueur. Ou à la vainqueuse. Vaincris. Vainqueuse. Vainqueuse, vainqueur, vainqueuresse. La gagnante. La gagnante. Du quiz précédent. Voilà. Go dig in. Allez, dernier petit point d'exclamation quiz kit pour les gens qui viennent d'arriver. Voilà. Quiz kit mobile. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne pour jouer. Je vais juste faire un petit retweet pour m'assurer que les gens savent bien que nous allons commencer. Hop. Je vais, je vais, je vais. Profil. Je vais retweeter ça. Et je vais mettre le hashtag quiz astro spatial numéro 35. Thématique. Ah oui, la thématique de ce soir, c'est environ de la Terre. Pour rester un petit peu dans la thématique des news qu'on a vu aujourd'hui. On va commencer. Venez apprendre à briller en société. En société comme des étoiles. Le slogan du quiz est oui. Voilà. Je vais mettre twitch.tv slash galakotikamille. Voilà. Et on va mettre des petits hashtags. On va mettre hashtag streamer bien sûr. Forcément. Hashtag twitchfr. Hashtag astronomie. Hashtag spatial. Hashtag vulgarisation. Et hashtag culture. Pas culture. 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 J'ai trop joué à EpiStory. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Je vais mettre ça aussi sur... Sur Masto. Hop. Et hop. HTTP. S2. Slash slash. 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 Voilà. Et je vais mettre ça sur face de bouc aussi. Pour les gens qui me connaissent de près. Parce que j'ai un compte face de bouc pour les gens qui me connaissent de la vie réelle. Cette chose étrange. Que l'on a un peu oublié depuis la pandémie. Voilà. Et je vous mets bien sûr le lien pour repouetter et retweeter. Comme ça, ça laisse aux gens le temps d'arriver. Voilà. Le lien du tweet. Et le lien du poète. Ça va arriver dès que je l'aurai retrouvé. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah, voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Copier le message. Voilà. Voilà. Faites-moi donc un petit plop dans le chat. Si vous êtes prêts et prêtes à jouer. Le petit plop traditionnel. Je rappelle donc que si vous avez bien activé quiz kit. Normalement, vous devriez voir le quiz. Alors, attendez. Quiz kit. Vous devriez voir le quiz en double. Attendez. Comment je vais faire ça ? Comme ça, ce sera mieux. Oui, c'est bon. Voilà. Vous devez le voir en double. Puisqu'il y a une version du quiz qui n'apparaît que pour le live. Qui est en overlay de tout. Et une version qui est recopiée sur la vidéo. Bien cadrée et tout, du coup. Pour les gens sur YouTube. Voilà. Si vous n'avez pas les deux. C'est que sur Twitch, c'est que ça ne marche pas. Il faut bien réactiver comme il faut. Du coup, je vais redécaler la coupe étoilée. Parce qu'elle n'est pas bien placée. On va la mettre. Où est-ce qu'on va mettre la coupe étoilée ? Je ne sais pas où la mettre. Pas beaucoup de place, en fait. Je vais la mettre là. Ici. Voilà. Baf. Attendez, je cherche un truc. Ok. Là, c'est bon. On peut y aller. C'est parti. Ah, tu dois filer pour faire ton foc. A bientôt. A bientôt. A toi. A bientôt. Plop dans le chat. Eh bien, c'est parti. On va partir sur la première question. Donc, 20 questions ce soir. Puisque nous n'avons pas d'invités. On peut durer un peu plus longtemps. Attention, c'est parti. Première question. Sur les environs de la Terre. Quels sont les périgées et apogées de la Lune. Est-ce que c'est 356 700 km et 406 300 km ? Est-ce que c'est 384 500 km et 1 320 000 km ? Est-ce que c'est 98 200 km et 384 200 km ? Est-ce que c'est 587 000 km ou 256 200 km ? Périgées, le point le plus près de la Terre, et apogées, le point le plus loin de la Terre. Attention, il y a un petit piège dans une des réponses possibles. J'ai demandé d'y suivre, mais j'ai respecté. Et parce qu'en fait, j'ai dit périgées et apogées. L'apogées étant nécessairement plus loin que le périgées, ça ne peut pas commencer par le plus grand chiffre, du coup. Par le plus grand nombre. C'est logique, n'est-ce pas ? Des kilomètres qu'heure. Mais j'ai pas dit... J'ai pas dit faire. J'ai pas dit quoi. Donc ça va, tu peux pas dire heure. J'ai pas dit quoi. C'est quoi qui est masqué par le quiz kit ? La coupe étoilée. Ah, la coupe étoilée est masquée par le quiz kit ? C'est toujours masqué par le quiz kit ? Ah oui, c'est masqué par le quiz kit. Attendez. La coupe est masquée par le quiz kit. Ici, ça peut le faire, par exemple ? Attends, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Je parle, je parle, je parle, je parle. Bon, je pense que c'est bon. Je voulais voir que les sous-titres ne passent pas par-dessus. Ça me semble être pas mal. Prends ton temps et respire à poser des questions. Moi, je voulais faire en mode Juliette le Perse, mais ça n'a pas marché. Et bien alors ? Il n'y a que deux personnes qui jouent, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Je n'ai pas la réponse. Vous n'aviez pas la réponse ? Je n'ai pas la réponse. Et oui, du coup, la Lune va au plus près à 356 milikilomètres, au plus loin à 406 milikilomètres, et la vitesse, la distance moyenne, donc le demi-grand axe de la Lune, grosso modo, est à combien ? Est-ce que vous connaissez la distance moyenne de la Lune à la Terre ? C'est combien, du coup ? Salut, Rainy Moon. 380 000, voilà. 384 000 et quelques. C'est le demi-grand axe de la Lune. Ce n'est pas le rayon moyen, exactement, puisqu'en fait, la Lune, ce n'est pas un cercle qu'elle fait, c'est une ellipse, mais bon, on peut approximer ça au rayon moyen. C'est plus simple. Voilà. Sinon, le demi-grand axe, c'est le... On prend le grand axe de l'ellipse, et on coupe en deux, et ça donne le demi-grand axe. La Terre étant à l'un des deux foyers de l'ellipse, et non pas au centre. Alors, les scores, du coup... Pour l'instant, on n'a que... On n'a que image numérique et contestante 21 qui ne s'est pas loguée sur Twitch. Et voilà. Du coup, Professor Loufoque est toujours là. Merci, merci d'être toujours là. Ça a bien marché tout à l'heure, je parle à l'écran. Je n'ai pas compris, ça a raison. Je n'ai pas compris. Allez. Du coup, c'est image numérique qui ouvre le score pour l'instant. C'est toi 21, d'accord. Très bien. Image numérique et Professor Loufoque ouvre le score. Qu'est-ce qu'il se passe sur Honeymoon ? Oui, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés, il nous faut... Il vous faut activer QuizKit, sinon ça ne marche pas. Voilà les infos pour le faire. Que vous ayez un ordinateur ou un téléphone. Pourquoi je ne suis pas dans le classement alors que j'ai répondu ? Comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait, ça ? Bizarre, ça, l'interrence. T'es sûr que ça... T'as bien cliqué, ça s'est bien validé quand t'as cliqué ? T'as les mains un peu prises. Montre-moi les autres, Mimmo. Est-ce que t'as la ref, Mimmo ? Montrez-moi vos mains. Les autres. Ça ne va pas compter. Attendez. Je vais relancer le quiz. Ah non, commence pas toi. Je relance le quiz. J'ai la petite bestie. Oh lola. Et coucou. Du coup, si vous ne répondez pas à cette question... Ah là, je peux rien pour vous. Je relance le quiz, donc il y aura la même question qui va réparaître. Peut-être un bug de quiz kit, ouais, je ne sais pas. Ça m'a paru bizarre aussi que deux personnes seulement répondent. Attends, juste avant que tu le lances, c'était quoi la réponse déjà ? Et c'était quoi la réponse finalement ? Allez. Du coup, on va relancer. Je savais que c'est une question pour rien. Un chat volant. T'as vu un chat volant ? Ah oui, t'as vu un chat volant, bien sûr. Allez, c'est parti, je relance le truc. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer là ? Ça marche ou pas ? Mais attends, c'est pas encore pareil. C'est pas encore pareil. Oui, maintenant ça marche. Ma chérie qui triche, mais de toute façon, vous avez déjà eu la question, donc tout le monde peut tricher sur celle-là. Ça marche ou pas, Poplovitch ? Ça commence par 356. Ça apparaît pas au même endroit. Ah, Poplovitch, ça veut dire que tu n'as peut-être pas activé QuizKit. Je répète que ça apparaît en double. Ça apparaît pas au même endroit selon que vous l'ayez bien activé sur Twitch ou sur YouTube. Parce que sur YouTube, je le mets pas au même endroit. Parce que je le décale un peu sur l'écran. Et donc si vous l'avez pas en double, ça marche pas normalement. Et si c'est sur téléphone ? Et sur téléphone, je sais pas par contre comment ça marche. Bah si, t'as mis un QuizKit mobile. Ah oui d'accord, les réponses sont pas bonnes. Ah oui d'accord, Poplovitch. Oui oui. T'as cliqué vite du coup ? Ah mince ! Ah je suis désolé pour toi. Et oui, c'est aléatoire à chaque fois. Voilà, bravo. Là ça marche, c'est bon. 13 personnes qui ont répondu la bonne réponse sur un truc où il fallait tricher. C'est que ça marche. C'est bon. Je suis rassurée. Et pour les personnes qui regardent sans jouer ou qui sont en lurk, n'hésitez pas à venir jouer. On est là pour apprendre, c'est pas un jeu de compétition, même si c'est un quiz. N'ayez pas peur. Et puis sinon, apprenez plein de trucs en lurk, en faisant autre chose ou en regardant. Et passez du bon moment avec nos blagues. Voilà. T'as donc... Ah t'as donc 29 969 sur ce que tu espérais être la bonne réponse. Ah, ça veut dire que si t'avais su, t'aurais eu la mauvaise réponse en fait. Si t'avais eu le temps, t'aurais eu la mauvaise réponse. Tu t'es fait avoir brisé. Eh oui. Oh je suis désolé. Je suis désolé. C'est Martial Relier qui est en tête du coup. Non plus image numérique. Bravo à toi Martial. Quelle est notre deuxième et acheter un troisième. Bon. Donc pour l'instant, la coupe étoilée revient aux mains de Martial Relier. On va voir si tu vas la garder. On va voir. Et c'est Brisé et Mandalore qui sont à la bascule du zéro pour l'instant. Et Pozlovitch... Ah oui d'accord. Pozlovitch, tu as cliqué très très rapidement sur une fausse réponse. D'accord, je viens de comprendre. Désolé pour toi. Du coup, c'est un moins 29 000 qu'il faudra remonter. Je ne vais pas la relancer une troisième fois la question quand même. Bon, dites-moi... Est-ce que je relance une troisième fois la question pour Pozlovitch ou pas ? Dites-moi dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on relance une troisième fois pour Pozlovitch ou pas ? Est-ce que vous avez de la compassion pour Pozlovitch ou pas ? Non, ça va. Pozlovitch n'a pas de compassion pour lui ou elle-même. Donc ça va. Ok, on y va. C'est parti. Question numéro 2. Qu'est-ce que la ligne de Karmann ? On vient de voir avec KSP. Est-ce que c'est la limite entre l'espace cis-lunaire et l'espace lointain ? Est-ce que c'est la distance en-dessous de laquelle une lune éclate ? Ou est-ce que c'est la limite de l'héliosphère ? Ou est-ce que c'est la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace ? J'ai ma chérie qui triche. Oui, parce que c'est trop dur. Mais non, ce n'est pas trop dur. Ma chérie, elle triche. Ma chérie, elle triche. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Ah là là. Alors, est-ce que vous avez la réponse pour ça ? Pas du tout. Et donc, oui, les petits bonhommes dans KSP s'appellent des Kermann. Je pense qu'il y a un lien avec la ligne de Kermann. Voilà. Ce n'est pas des Kermann ? Je ne crois pas que ce n'est pas des Kerbal, je crois que c'est des Kermann. Il y a des accents sur les A, c'est vrai. Et c'est bien la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace qui est de 100 km et qui est une convention. Elle bouge les oreilles, dis-moi si je me trompe, mais c'est bien la limite au-delà de laquelle un avion ne peut plus fonctionner avec des réacteurs normaux. Voilà. Où il n'y a plus assez de portance pour les ailes ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Exactement. Si tu as la précision et le briseré, je veux bien la voir. Et il faut utiliser des moteurs de type sabre ensuite pour pouvoir aller plus haut avec un truc qui est montré avec un seul étage. Sinon, il faut une fusée avec des réacteurs classiques. Ah, ils ont tous Kermann comme nom de famille, c'est ça. Voilà. C'est donc ça. Hop. Hop. Alors, attendez. Je suis où ? Je suis où ? Je suis où ? Je suis ? Je suis ? Je suis ? Je suis ? Est-ce que si je fais ça, ça marche ou pas ? J'espère. Voilà. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est où propriété ? Pourquoi je ne trouve pas propriété ? Ah, voilà. Propriété. Je cherche, je cherche. J'ai trop de fenêtres ouvertes, c'est horrible. Voilà. Est-ce que ça apparaît bien comme il faut ? Oui, c'est bon. Ah. Je vais voir. Kermann Line. Voilà. Je veux en français. Du coup, c'est mieux. La ligne de Kermann définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace pour la Fédération Aérolutique Internationale. Elle correspond à l'attitude approximative où la densité de l'air devient si faible que l'ordre de grandeur de la vitesse de vol, devenu nécessaire pour sustenter un aéronef, est égal à la vitesse orbitale, suffisante pour permettre un satellite d'orbité. Et une Kermann s'étend suivant les normes internationales à 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Ah oui, donc ce n'est pas une question de portance, c'est une question que ça devienne vitesse orbitale, en fait. Ah, c'est ça. Si. C'est que la vitesse nécessaire pour que l'aéronef puisse être portée par l'air, le peu d'air qu'il y a, devient similaire à la vitesse qu'il devrait avoir pour être en orbite à cette altitude-là. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Voilà, voilà. Vous savez donc, l'information. On va repasser. Oh non. Tu donnerais la rêve des mains ? La rêve des mains. Ah ! C'est la folie des grandeurs. Quand Dauphinès demande à Yves Montand de lui montrer ses mains, il ne voit pas la pièce qu'il pense qu'il a volée dans sa main. Il dit, les autres. Voilà. Ah, c'est la var. Ah, mais je me trompe à chaque fois entre la var et la folie des grandeurs. Mais c'est le même scénario. C'est un riche qui a perdu des thunes et qui veut le récupérer. C'est pareil. C'est pareil. C'est avec le même type dans le rôle principal en plus. Merde. C'est la même chose. Pourquoi j'en ai deux des quiz là ? Ah, c'est pas bon celui-là. Voilà. Et donc, c'est bien la limite entre l'espace et l'atmosphère de la Terre. Et nous avons Poslovitch qui a le mieux répondu à la question. Et c'est Marcel Relier qui est en tête devant l'image numérique. Ah, avons-nous un challenger ? Attention. On va voir. Contestante numéro 13, je te suggère de te connecter à Twitch. Comme ça, il y aura ton nom qui apparaîtra. Si tu l'as déjà fait ou si tu le fais maintenant, ton nom va apparaître dans quelques questions. Normalement, il faut un petit temps de mise à jour. Donc, on a dans l'ordre Martial Relier, image numérique et contestante 13. Le mystérieux ou la mystérieuse contestante 13. Il y a de la Lume, la Bédère de Chocolat pour l'instant. Et c'est brisé. Non, c'est H. Sarrazin et Poslovitch qui sont au coude à coude pour la position 0. Voilà. Et pour l'instant, vous avez plutôt des points positifs toutes et tous. Il n'y a pas eu bon temps dans la VAR, c'est vrai. Mais il y a l'eau du funès. C'est pas Yves Montand dans la VAR ? C'est dans la folie des grandeurs qui Yves Montand, alors. C'est ça, ma chérie ? Je n'arrête pas de confondre ces deux films. C'est chiant. Là, bref. Donc du coup, Yves Montand, c'est dans la folie des grandeurs, c'est ça. L'aphorie des glandeurs. L'aphorie des glandeurs. Une aphorie, je crois que ça n'existe pas. Je ne sais plus. Un aphorisme, ça existe. Mais pas une aphorie. C'est ça. Allez, next question. Quelle est l'altitude moyenne de l'ISS calculée en 2022 ? Parce qu'elle varie un petit peu. Est-ce que c'est 250 km ? Est-ce que c'est 13 560 km ? Est-ce que c'est 416 km ? Ou est-ce que c'est 1204 km ? Elle varie un petit peu parce qu'elle a beau être au-dessus de la ligne de Kerman, il reste encore un peu d'air. Ce qui l'a ralenti par frottement. Et la fée descend, donc on la remonte régulièrement. Donc ça varie un petit peu entre une apogée et un périgée. C'est un petit peu elliptique, pas tout à fait circulaire. Et si on ne faisait rien, parce qu'on ne la remontait pas avec les réacteurs des vaisseaux qui sont accrochés, elle finirait par spiraler vers la Terre. Si l'aphorie, on l'a trouvé l'autre jour. Je ne sais plus ce que ça veut dire, l'aphorie. Ma soupe délicieuse, plus les boulettes de viande délicieuses de ma chérie, ça fait un plat infiniment délicieux. Voilà, c'est comme ça. Il y a énormément d'amour dedans. Donc c'est l'ingrédient principal de l'amour dans le plat. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, la réponse. Eh oui, 416 km, c'est l'altitude de l'ISS. Station spatiale internationale. Hop. Quand je cherche ISS, ils me trouvent ici des molineaux. Ça n'a rien à voir. Entre 414 km et 419 km d'altitude. Donc, 416,5, mais je ne voulais pas... J'ai fait un arrondi. Un arrondi au plancher. Parce qu'à 500 mètres près, on s'en fout. Enfin, nous on s'en fout. Les ingénieurs de la NASA, non. Mais nous on s'en fout. État de faiblesse Astani, c'est ça. L'aphorie des glandeurs. La faiblesse des glandeurs. C'est ça. C'est toi Mirabelle Contestante 13 ? Bah je ne sais pas. Regarde sur l'onglet Quiz Kit sur la droite de l'écran. Si tu n'as pas un truc genre autorisé sur mon Twitch ou un truc comme ça. Sinon, ça va peut-être se mettre en route bientôt. On verra. Mais en tout cas, je sais que c'est toi. Donc c'est bon. Alors, Marcel Relier a mieux répondu. C'est de Caninot Images Numériques. Oui, Images Numériques, tu as des challengers là, sur cette session. Attention. On a du coup Mirabelle qui a dégrincolé au rang 7. J'espère que tu vas te remonter. Marcel Relier qui est toujours devant Images Numériques. Il y a l'allume qui est passé 3ème. Et Caninot qui est passé 4ème. Et c'est Brisé et H. Sarazin qui ont... Qui sont en coude à coude pour le zéro. Ouais, c'est peut-être d'en gérer les accès. Ouais, tout à fait Mandalore, c'est ça. En opposition à l'euphorie. Hein ? Non, l'opposition à l'euphorie, c'est la dysphorie. C'est l'inconfort. Et justement, on parle d'euphorie et de dysphorie de genre pour cette raison là. A moins que ce soit un abus de langage qui ait été fait. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de questions de transidentité, on parle de dysphorie et d'euphorie. Alors après, je sais pas. Je suis pas linguiste. Peut-être que aphorie, ça serait un... Étymologiquement, un contraire plus judicieux pour euphorie. Je sais pas. En tout cas, dans le langage courant, en termes de transidentité, on fait un contraire entre euphorie et dysphorie. La dysphorie, c'est quand tu te vois dans la glace, t'as des poils de barbe et que t'en peux plus, que t'as envie de t'arracher la peau. Et l'euphorie, c'est quand t'es en jupe dans la rue, avec tes cheveux longs et qu'il fait beau et que t'as envie de danser. Voilà. Pour vous faire simple, c'est ça la différence entre les deux. Voilà. Ah, c'est ça. Aphorie, c'est Osef, à priori, parce que c'est privatif. D'accord. Ok. Eh bien, on y va. C'est parti. De quel phénomène la comète Swift-Tuttle est-elle à l'origine ? L'essence d'étoiles filantes des Perséides du mois d'août ? Un impact géant sur Jupiter en 1994 ? Les aurores australes terrestres ? Ou une éruption solaire de classe X en 2022 ? Pourquoi beaucoup de personnes trans parlent d'œufs au riz ? Ah, d'œufs au riz ! Ah oui, boucles d'oreilles, d'accord. Je comprends. Bien joué. Alors. Par contre, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Aline, il ne faut pas lui dire Osef, Aline. Non, ça ne marche pas. Attends. Non, ça ne marche pas. Saline. Non, Osef, Saline. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire de la blague. Il y a un truc à faire avec Osef et Saline. Voilà. Allez-y, cherchez. Je n'y arrive pas. Et donc, la réponse, c'était l'essent des Perséides. Effectivement. Alors, attendez. Ça. Hop. On va passer en mode quiz 2. Pouf. Vous avez vu, j'ai fait deux scènes différentes pour le quiz. Une avec Wikipédia et Internet pour avoir les réponses. Et une juste avec ma tête. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal comme ça, en fait. Ah, mais du coup, attend, il faut que je décale encore la coupe étoilée, du coup, sur celui-là. Attendez. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Comme ça. Voilà. Mais du coup, il y a un souci. C'est que la coupe étoilée, c'est écrit en blanc, là, du coup. Oh, merde. Excusez-moi. Je rouspète parce que ça ne me convient point. On va mettre du quoi ? Ouais, du noir, en fait. Voilà. Voilà. Et le chatbox, j'avais mis ça comme ça. Chatbox. Voilà. Et voilà. Là, on est bien. Petit chat. J'en profite pour corriger les derniers petits trucs de mon setup 2023. Voilà. Alors, donc, je disais. Les Perséides sont un essaim de météorites ou puits d'étoiles filantes visites dans l'atmosphère de la Terre, constituées de débris de la comète Swift-Tuttle, dont la taille est comprise entre celle d'un grain de sable et celle d'un petit pois. Les météorites, hein. Enfin, les météores, pas la comète. Elle se déplace à une vitesse de 58 km par seconde, c'est environ 210 000 km heure. Donc, c'est une vitesse relative par rapport à la Terre qui va vers le nuage. En moyenne, on peut généralement en observer 100 par heure, bien que les premières traces d'observation datent de l'an 36. Ce n'est qu'entre 1864 et 1866 qu'est établie une relation entre les Perséides et la comète, dont la pluie est défilante et tissu. Ces météores sont observables lorsque les débris de Swift-Tuttle rencontrent l'atmosphère terrestre, soit à partir du 20 juillet environ jusqu'aux alentours du 25 août, avec un maximum habituellement situé entre le 11 et le 15 août. La nuit la plus active de la pluie des Perséides est entre le 12 et le 13 août de 2 à 5 heures du matin. C'est l'essai le plus spectaculaire et le plus populaire de l'année, étant donné qu'il se produit pour l'hémisphère nord lors de la période estivale. Et donc les esseins de météorites, d'étoiles filantes que vous avez comme ça, les léonides, les persides, etc., les orionides aussi, ce sont des ex-comètes qui ont éclaté à force de passer près du Soleil. Comme je le disais, les petits corps du système solaire ne sont pas différenciés, donc il y a des trous dedans, pas très solides, pas très denses, et il suffit de chauffer un petit peu pour que ça éclate. Et c'est ce qui arrive aux comètes en fin de vie, beaucoup plus fréquemment qu'aux astéroïdes qui, eux, n'ont pas des orbites très allongées comme ça, qui les font passer très près du Soleil. Voilà. Et voilà, Swift-Tuttle, c'est un nuage de débris de comètes. Voilà. La comète a été découverte par l'astronome américain Lewis Swift et son compatriote Horace Parnell-Tuttle en 1862. Je ne sais pas, elle a été ensuite redécouverte de son passage suivant en 1992. Ça veut dire qu'il en reste un morceau, apparemment. Il semble en rester un morceau de la comète, puisqu'on a pu la revoir. Ah, en 3044, elle passera à environ 1 million de kilomètres de la Terre. Mais là, il ne va peut-être pas rester grand-chose de cette comète, puisqu'elle a déjà... Ah, diamètre d'une eau, 26 kilomètres, quand même. Ah oui, donc, est-ce qu'elle fait toujours 26 kilomètres ? Ou est-ce que c'est la taille qu'elle faisait au début ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on passe dans son nuage de débris. Alors, est-ce que c'est un nuage de débris qu'elle a laissé sur l'orbite de la Terre ? Est-ce que c'est la queue de la comète dans laquelle on passe à chaque fois ? Je ne sais pas. La comète laisse une traînée de débris recheux de poussière qui forme un essaim dénommé Perséide. C'est ça. Donc, chaque année, elle perd un petit peu plus de matière qui reste sur l'orbite de la Terre et qu'on traverse tous les ans. C'est ça. Voilà. On ne sera plus là pour le voir en 3044. Tu m'étonnes. D'ailleurs, du coup, c'est une comète à... C'est une comète à longue période, du coup, ça. Non ? Est-ce que c'est une comète à longue période ou à courte période ? Demi-grand-taxe, 26 UA. Ah non, c'est plutôt... Ah non, 26 UA. 26 UA, ça l'amène dans la serrure d'occupeur. Donc, non, non, c'est une courte période. Courte période. Et Perséide. Je vous mets ça dans le chat. Voilà. On parle pour toi, du monde, alors. Dans mon coin, Shoemaker-Levy, ça se prononce comme Swift-Total. Je me suis fait avoir. Désolée, mais ce n'était pas la même. Shoemaker-Levy, c'est celle qui est tombée sur Jupiter en 94. Effectivement. Bravo aux 4 personnes qui ont trouvé la réponse. Adenterence, Martial-Renier, Yad-Lalume et Calinotte. Calinotte qui a joué la prudence. Dans cette question, la prudence a payé. Alors, Martial-Renier est en première position. Je vais de Yad-Lalume, Calinotte et Adenterence. Et image numérique, la personne à battre, la personne à dépasser sur cette session, est passé cinquième. C'est H. Sarrazin et Povzovic qui sont au coude à coude pour la position du zéro, de l'équilibre de la force. Et c'est Brisé qui ferme la marche pour l'instant. Contestants de 16 et 25, je vous invite à bien cliquer sur QuizKit, autoriser l'accès à votre compte Switch afin que votre nom s'affiche parmi les autres. Je vous remets le lien ici, voilà, QuizKit, tac, tant qu'on y est. Voilà. J'y arrive ou quoi ? Merci beaucoup, Yodim ! Merci beaucoup ! Je venais juste de remettre la règle du jeu pour pouvoir jouer à QuizKit. Je vais la remettre pour que vous puissiez jouer à QuizKit. Voilà, tac. Nous faisons un quiz d'astronomie et de spatial. Je vous invite à venir jouer avec nous. 30 secondes pour répondre aux questions. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Mais si c'est une bonne réponse, c'est des points positifs. Si c'est une mauvaise réponse, c'est des points négatifs. Voilà comment ça marche. Donc vous devez activer QuizKit comme je viens de l'indiquer pour pouvoir jouer. Merci beaucoup, Yodim, pour ton raid. D'ailleurs, Yodim, est-ce que tu es là dans le chat ? Parce que je voudrais bien te donner des petites étoiles pour te remercier de ton raid afin que tu puisses changer la couleur de ton petit chat. Je rappelle que si vous voulez avoir un petit chat en bas de l'écran, il vous faut follow la chaîne. pour pouvoir parler dans le chat et ainsi avoir un petit chat. C'est important. Voilà. Vous avez juste besoin de follow la chaîne pour ça. Il est parti chercher sa pizza. D'accord, Pyram, tout à fait. Eh bien, dès qu'il reviendra... Ah, voilà. Attends, attends, Yodim. Je te prends ton petit chat et je te donne des étoiles. Comme ça, quand tu reviendras, tu auras de quoi changer la couleur de ton petit chat. Voilà. Ça, c'est un raid remercier. Et dernière chose que je voulais faire pour te remercier aussi, c'était un petit shout-out. C'est important. Shout-out à Yodim pour aller follow cette personne. Voilà. Échange de bons procédés. Très sympathique. Merci à toi et bienvenue toutes et tous. Je rappelle que pour venir parler dans le chat et jouer au quiz, il faut follow la chaîne, simplement. Et activer QuizKit. Je remets encore une fois, puis on passe à la question suivante. On est au tout début, donc vous avez largement le temps de jouer. C'est parfait. QuizKit mobile. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire que je suis doctrice en astrophysique, médiatrice scientifique en astronomie, autrice de la société et notamment du jeu Nebula sur la naissance d'étoiles qui va sortir chez Salty Knights et Pixie Games cette année. Et streameuse, comme vous pouvez le voir. Ici, on fait du stream astro, vulgarisation, etc. On fait aussi du stream jeux vidéo, du stream jeux de rôle, du stream Lego, etc. Et du stream culture avec Wikipédia, Wixionnaire et tout. Vous avez toutes les infos sous la vidéo de toute façon. Allez, on passe à la question suivante. Si vous avez bien activé QuizKit, normalement, ça doit s'afficher en double sur votre écran. La version pour Twitch qui est cliquable, qui est par devant, et la version pour YouTube qui n'est pas cliquable, qui est par dessous. C'est parti pour la question suivante. Question numéro 4, je crois. 5. A quelle distance de la Terre se situent les James Webb Space Telescope ? Est-ce que c'est 300 000 km ? Est-ce que c'est 1 500 000 km ? Est-ce que c'est 500 000 km ? Ou 150 millions de km ? Approximativement. Allez, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Si c'est bon, c'est positif. Si c'est négatif, je ne sais pas, je n'arrive pas à le faire. C'est comme, voulez-vous mille fois donner une réponse à une personne, là ? Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Si c'est juste, c'est positif. Si c'est faux, c'est négatif. Voilà, je vais y arriver. Comment ça, la question n'apparaît pas à d'entérance ? Mais c'est bizarre. Il y a peut-être des problèmes de Twitch ou de Quizkit ce soir, sur le serveur, je ne sais pas. Ça n'a pas pu répondre, tout en plus ? Ça n'a pas marché ? Peut-être des problèmes de latence ? Je pense que ça va être des problèmes de serveur, je pense, parce que... Vas-y, je n'ai pas rien du tout, en fait, là. Pourquoi ? Ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas d'entérance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu répondre à cette question ? C'est bizarre ? C'est très très bizarre. C'est pas vrai, continue. Et donc la réponse, c'était 1,5 million de kilomètres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on en a déjà souvent parlé sur la chaîne. Hop, tac, je passe en mode présentation. Ça apparaît en retard, bon, c'est bizarre. Problème de serveur, peut-être. Le télescope James Webb se trouve au point de la grange L2 de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Regardez, on a ici un petit graphique. Ah, mais du coup, c'est embêtant, parce que moi, je voudrais pouvoir le mettre comme ça. Ah, non. Attendez. On va y arriver. Voilà. Donc, nous avons ici la Terre autour du Soleil, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Et nous avons 5 points de la grange, comme ça qu'il s'appelle, pour lesquels la gravité du Soleil et de la Terre s'équilibrent. Et vous avez 2 points L1 et L2, qui sont de part et d'autre de la Terre, qui sont instables. C'est-à-dire que si on vous éloigne un petit peu de ce point, vous vous en partez. Et donc, il faut avoir un petit peu de carburant pour régler son orbite autour de ce point-là. Donc, on tourne autour du Soleil en tournant autour de ce petit point-là, de ce point imaginaire dans le vide, là. Et vous avez aussi les points L4 et L5, qui sont sur des triangles équilatéraux, donc à 150 millions de kilomètres de la Terre. Je crois que ceux-là sont stables. C'est-à-dire qu'ils sont stables, puisque c'est là que, justement, Jupiter a piégé des astéroïdes, les Troyens et les Grecs, qui tournent avec Jupiter autour du Soleil et qui ne sortent pas de cet endroit-là. Et puis, vous avez le point L3, qui est de l'autre côté du Soleil. Je ne sais pas s'il est stable ou instable, celui-là, par contre. À 300 millions de kilomètres de la Terre. Eh bien, le télescope James Webb, on a mis un endroit où la Terre cache le Soleil. Et donc, au point Lagrange L2, comme ça, on est tranquille. On n'est pas trop, en tout cas, gêné par le Soleil. Un petit peu, quand même, parce que, bon, avec 1,5 millions de kilomètres, ça fait quand même assez loin de la Terre. On doit quand même voir le Soleil régulièrement. Mais c'est ce qu'il y a de plus pratique, en tout cas. Voilà. Voilà, voilà. Figé par Jupiter, donc ce sont des nymphes. Non, ce sont les lunes de Jupiter qui sont des nymphes. Dans la mythologie du système solaire. Je vous mets les informations sur les points de Lagrange ici. Paf, et on va passer à la suite. Hop, tac. Bien voir. Qu'est-ce que ça donne au niveau des points ? Nous avons 4 personnes qui ont bien trouvé. C'était Pozlovitch, contestante 29. N'oublie pas d'activer QuizKit correctement pour pouvoir voir ton nom qui apparaît. Martial Relier, images numériques. Bravo à vous. C'est Martial Relier qui est en tête avec Yann Lallume. Images numériques, caninote et quatrième. Et H. Sarrazin et contestante 16 sont à l'équilibre de la force. Et Brisé ferme la marche pour l'instant. Courage à toi, Brisé. Tu vas peut-être pouvoir remonter sur d'autres questions. C'est la guerre de Troie, mais je ne savais pas que Jupiter était dans le coup. Et bien voilà. Les Troiens et les Grecs sont... Je ne sais plus si c'est devant ou derrière Jupiter, ou derrière et devant Jupiter. Je ne sais jamais. Mais voilà. Jupiter, il piège un peu tout le monde. Oui, quand il ne piège pas les Asteroids, il les envoie falser. Ou il se les prend dans la figure, ou il les capture. C'est ça. Accroche-toi, Brisé, tu vas y arriver. Et donc pour contestante 16, 25, 43 et 31, il vous suffit bien d'activer QuizKit et d'autoriser QuizKit sur votre compte Twitch pour que votre nom apparaisse. Et ça prend une ou deux questions avant que ça s'active, normalement. Question suivante. De quoi sont constituées les ceintures de Van Halen ? Est-ce que ce sont des particules chargées du Soleil ? Est-ce que ce sont des débris spatiaux ? Est-ce que ce sont des rayons X ? Ou est-ce que c'est de la poussière interstellaire ? Dans le système solaire, Jupiter est toujours dans le coup, de toute façon, ça c'est sûr. Par contre, il y a des gens qui étaient dans la tête et dans la cuisse de Jupiter. Mais ça, c'est autre chose. 4, 3, c'est Vénus qui affiche la pagaille. D'accord. C'est la censure de guitariste. Pas mal les boucles d'oreilles, pas mal du tout. Van Halen s'est fait des rocs. Oh, c'est très joli ça, Arthur le Viking. Où est-ce que tu es, Arthur le Viking ? Que je te donne une petite flopée d'étoiles. Non, pas à d'enterrance. J'arrive pas à décocher à d'enterrance. J'arrive pas à décocher à d'enterrance. Ça y est. Et donc, Arthur le Viking, tiens, voilà. Hop. Voilà. Ça fait une super blague. Alors, hop. Boum. Free à l'enterrance, c'est ça. C'est ce qui se passe dans la méthodologie grecque et romaine. C'est soit un dieu jaloux d'une humaine, soit Zeus qui ne pouvait pas garder son slip. Ça peut pas paraître, tout à fait. C'est à peu près ça. Et il s'agit bien sûr de particules chargées du soleil qui sont piégées dans le champ magnétique de la Terre à trois endroits. Deux endroits permanents et un endroit temporaire. Trois zones situées pour la première entre 700 et 10 000 km de la Terre et l'autre entre 10 000 et 30 000 km de la Terre, je crois, ou 20 000 et 30 000 km de la Terre. Ce sont donc des zones où le vent solaire, les particules chargées du soleil sont piégées par les champs magnétiques de la Terre et où on évite de passer. Notamment les missions Apollo sont passées un petit peu au-dessus, un petit peu en-dessous, un petit peu à côté, histoire de ne pas garder les astronautes trop longtemps dans ces ceintures de radiation pour ne pas qu'ils arrivent tout griller la surface de la Lune. Parce que le vent solaire, c'est pas top, mais quand il est concentré en un endroit, c'est encore pire. Effectivement, je vous mets du coup une petite information. Hop ! Voilà ! L'information, elle est ici. On va juste remettre ça. Comment je vais faire ça ? Je vais faire ça comme ça. On a ici les ceintures de Van Halen. Vous voyez, c'est ces trucs-là. Il y a ceinture intérieure, ceinture extérieure et une troisième ceinture qui a été découverte récemment qui a l'air d'être temporaire. Donc 710 000 km. Je ne sais pas si vous voyez. Entre 700 et 10 000 km ici et entre 13 000 et 65 000 km ici. J'avais faux sur la deuxième, vous ne me souvenez plus. 710 000. J'avais dit quoi ? 13 000 et 65 000. 13 000, 65 000 pour la plus éloignée. Donc vous voyez, ça a une orientation, ce qui fait qu'on peut faire des trajectoires qui les évitent ou qui passent rapidement dedans. Mais c'est important de bien faire attention à ça pour ne pas griller vos astronautes. Si un jour vous avez des astronautes, essayez de ne pas les griller. Et tout ira bien. Question suivante, mesdames et messieurs. Alors avant ça, les scores quand même, c'est important. Nous avons Mirabelle 2410. Ah, ça, tu vois, ton nom s'est affiché. Guillaume le mieux réussi à cette question. Suivi d'images numériques et Alain B. Bienvenue. Et c'est Martial Relier qui est en tête. Suivi de Yad Lalum et images numériques. Adon Terrence est quatrième. Peut-être qu'images numériques va remporter la coupe étoilée qui, pour l'instant, appartient à images numériques. C'était vraiment mieux quand c'était écrit en blanc. C'était vraiment mieux quand c'était écrit en blanc. Ouais, c'est mieux quand c'était écrit en blanc. Et on a quoi ? On a... Logger 27 et Povzlovitch qui sont de part et d'autre du point d'équilibre de la force et brisé qui ferme la marche. Courage brisé. Envoyez plein de petits cuillères brisés pour encourager brisé. Allez, c'est parti. On y va. Question suivante. Qu'est-ce que la lumière cendrée ? On est sur une thématique tout ce qui est proche de la Terre. Des éclairs allant vers le haut, observés depuis l'espace, la couleur rouge de la Lune lors d'une éclipse de Lune, la lumière de l'air brûlant lors d'une rentrée atmosphérique ou le clair de Terre sur la Lune. Qu'est-ce donc que la lumière cendrée ? Hop ! Je vous laisse réfléchir à la question. T'as eu une déco totale, mais dis-moi... Ah bah... Désolé. J'ai vraiment un problème de serveur ce soir apparemment. C'est comme ça. Je rappelle que vous pouvez changer la couleur de votre petit chat en ramassant les étoiles avec point d'éclamation saut ou point d'éclamation bombe ou en faisant des jeux de mots pour avoir des toiles supplémentaires et que vous pouvez du coup, comme ça, avec Stream Avatar, changer la couleur de votre petit chat. Alors, il s'agit du clair de Terre sur la Lune. On appelle ça donc la lumière cendrée et ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez la lumière venant du Soleil directement sur la Lune qui forme le croissant de Lune et dans cette position-là, quand il y a un croissant de Lune qui soit croissant, croissant ou croissant-décroissant, le premier croissant et le dernier croissant, le croissant de la Lune croissante, quand la lumière grandit, il va vers la pleine Lune ou le croissant de la Lune décroissante, quand la lumière diminue, il va vers la nouvelle Lune. Dans les deux cas, vous avez la lumière que le Soleil envoie sur la Terre et que la Terre renvoie sur la Lune qui va éclairer la face, le côté sombre de la Lune ici. et il est tout à fait possible du coup de le distinguer même à l'œil nu ou alors aux jumelles ou au télescope, une petite lueur un peu plus faible sur ce côté-là de la Lune. Ça s'appelle le clair de Terre sur la Lune et le clair de Lune sur la Terre, c'est le contraire et si on était sur la Lune à ce moment-là, on verrait la même chose pour la Terre, une espèce de lumière cendrée de la Lune sur la Terre mais il n'y a actuellement personne sur la Lune à part quelques robots. Voilà, voilà. Je ne sais pas si les astronautes d'Apollo pouvaient voir ça, ça doit dépendre aussi d'où on se trouve. On ne les a pas mis n'importe où, on les a plutôt mis sur un endroit où ils étaient au crépuscule pour avoir ni trop chaud ni trop froid sur la Lune. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça peut venir de Twitch, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec Whisky, d'autres avec Twitch. Il y a des problèmes de serveur et donc je ne suis pas, malheureusement, je n'ai pas de prise dessus. Et donc, qui a trouvé ? Alors, on a Uranimoon brisé. Ah ben voilà, brisé, tu vois ? Voilà. Bravo. Logger27, Martial Reulé, images numériques sont en tête sur cette question. Martial Reulé prend la tête du classement supide images numériques qui se rebiffent. Lesquelles allume et adenterrant sont toujours dans un mouchoir de poche pour les 3ème et 4ème place. Enfin non, c'est plutôt, il y a des images numériques qui sont dans un mouchoir de poche pour la 2ème place, c'est plutôt ça. Et cette fois-ci, c'est Guillaume qui ferme la marche et non plus brisé, qui est remonté, remontada de brisé. Est-ce qu'on aura une remontada de Guillaume ? On va voir ça ensemble. Et c'est Logger27 et Contestante16 qui sont à l'équilibre de la force. Tu as eu des problèmes de lags assez bizarres, très très bizarres. Question suivante. A quelle vitesse évolue l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sur son orbite ? Est-ce que c'est 52 000 km heure, 450 000 km heure, 1800 km heure ou 28 000 km heure ? Plus vous êtes près d'un corps massif, il faut aller vite en transversale pour ne pas s'écraser au sol, pour rester en orbite. Vous savez, c'est le fameux canon de Newton. Si je tire un boulet de canon pas très fort, il fait une parabole comme ça vers le sol. Plus fort, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et si vous tirez assez fort, la parabole va être tellement allongée que la tragédiaire du boulet va faire le tour de la Terre. Et donc ça fait une orbite. Et puis vous êtes près de la Terre, puis il faut tourner vite pour rester en orbite. Alors vous tombez toujours vers la Terre, mais vous la ratez à chaque instant. C'est pour ça que les astronautes dans la Station Spatiale flottent puisqu'ils tombent dans un truc qui tombe à la même vitesse qu'eux. De même que si vous êtes dans un ascenseur au 50e étage et qu'on coupe la corde, vous allez tomber avec l'ascenseur. Donc vous allez flotter dans l'ascenseur. La seule différence, c'est que là, la vitesse de l'ascenseur est en direction de la Terre et non pas perpendiculaire à la direction de la Terre. Et donc ça fera qu'à boum à la fin. Alors que pour un astronaute, normalement, ça ne fait pas qu'à boum à la fin. La question sur l'ISS s'est affichée pendant qu'il utilisait les scorpes du précédent. Tu n'avais pas déjà un problème de lag à Charazin sur le stream de ma chérie Fidafid déjà mercredi, je me souviens. Quand on jouait à Gartic Shaw, tu avais déjà ce problème-là. C'est qu'il devait y avoir un problème de connexion chez toi à Charazin, je pense. C'est... Ouais, c'est pas... Désolé pour ça. C'est vraiment... Là, j'y paye vraiment rien pour le coup. Je crois que je vais pouvoir jouer. Je réfléchis à la page. Ok. Très bien, Arthur le Viking. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'en profite pour vous dire que les émoticônes de la chaîne que vous pouvez utiliser de la petite mascotte chastronaute Milky, les voici. C'est ma chérie Fidafid qui les a réalisées. Elle est illustratrice et elle stream sur Twitch. Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vous invite à aller voir. Elle fait du jeu vidéo de survie crafting et elle fait aussi de l'illustration puisque c'est son métier. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. C'était bien 28 000 km heure. Eh oui, 28 000 km heure, ça fait beaucoup. Un tour de la Terre en 92 minutes, une heure et demie à peu près. Du coup, avec la Terre qui tourne en dessous, ça fait que toutes les heures et demie, si vous l'avez vu en fait dans le ciel, elle sera un petit peu décalée au fur et à mesure dans le ciel à chaque passage. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la journée, la station spatiale sera visible par différents endroits du globe et pas toujours les mêmes. Du coup, ça va se décaler petit à petit. Et vous avez comme ça des sites qui permettent d'avoir la position de l'ISS sur son orbite courante, sur l'orbite d'avant et sur l'orbite d'après pour pouvoir prévoir une observation. Ça fait un gros point lumineux comme ça qui se balade lentement dans le ciel, aussi brillant que Vénus à peu près, à mesure de moins 2 ou moins 4 peut-être. Voilà. Plutôt, je ne suis peut-être pas comme Vénus, peut-être un petit peu moins que Vénus. Alors, Zicton, images numériques, martiales reliées, Alain B, bravo à vous. Yad Lallume a également passé les 20 points, brisé un score positif et c'était qui qui avait... C'était Guillaume, Guillaume n'a pas osé répondre à cette question. Donc, il va probablement garder son score actuel. Martiales reliées, images numériques, Yad Lallume s'envole en tête. Ensuite, c'est Alain B et Adenterence et Caninot qui sont coude à coude pour la 4ème place. Et on a Mandalore qui s'approche de l'équilibre de la force de plus en plus. Et c'est Piram qui est en queue de classement. Et Guillaume a commencé une petite remontada en ne répondant pas à la question d'ailleurs. C'est rigolo. et on va se remettre un petit peu de musique. On va se remettre... Ça, c'était bien. C'était bien pratique. On va se mettre... Tac ! Voilà, un petit peu de musique de Omno, un jeu qu'on a fait ensemble sur la chaîne récemment qui a été très joli. Question suivante. Alors, comment s'appelle le phénomène causé par le mouvement périodique de l'axe de rotation de la Terre ? Il fait comme ça. Comme une toupie qui va s'arrêter. La nutation des conjonctions, la rotation des solstices, la révolution des méridiens ou la précession des équinoxes. Alors, qu'est-ce donc que c'est qu'une précession des équinoxes ? J'ai donné la réponse sans faire exprès. J'ai donné la réponse sans faire exprès. Voilà. Je suis désolé. Ah là là là, Camille. Camille, 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 Ah là 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 là. Hop. Donc, bien sûr, la réponse, c'était la précession des équinoxes. Eh oui. C'était la précession des équinoxes. En fait, vous avez l'axe de la Terre qui va osciller comme ça. D'accord ? Vous savez, en fait, l'axe de la Terre met 25 000 ans à faire ce trajet-là. Et ça veut dire que l'axe de la Terre nord-sud qui normalement aujourd'hui pointe à peu près vers l'étoile polaire, la queue de la petite ours, la constellation de la petite ours, il y a 12 500 ans, eh bien, par là-bas, il pointait vers l'étoile Vega, principale de la constellation de cette fois-ci de la Lyre. Et entre les deux, elle est passée par successivement différentes étoiles et des périodes aussi, au cours de l'histoire de l'humanité, où elle ne pointait pas d'étoiles, comme dans l'hémisphère sud qui est vraiment l'axe de l'hémisphère sud aujourd'hui ne pointe pas d'étoiles particulières. Et du coup, c'est plus difficile dans ces époques-là pour se repérer dans le ciel et sur la Terre. Donc ça, ça s'appelle un mouvement de précession. C'est ce que font les toupies quand elles vont s'arrêter ou quand on ne sait pas si elles vont s'arrêter comme dans Inception. Voilà. Le film de Christopher Nolan. Et du coup, ça, ça fait décaler les étoiles au fil du temps, au fil des milliers d'années. Et notamment, la position du Soleil lors de l'équinoxe. C'est pourquoi on appelle ça la précession des équinoxes. Voilà. Alors, je vais lire ça. Ce mouvement déplace l'orientation de l'axe des pôles par rapport aux étoiles. Il n'en résulte qu'au fil des millénaires, l'étoile polaire, repérant à peu près les directions du nord géographique, n'est plus toujours la même. Le mouvement de l'axe n'est plus toujours la même étoile dans le ciel. Le mouvement de l'axe des pôles terrestres entraîne avec lui le plan de l'équateur. Logique, puisque l'équateur est défini par rapport aux pôles de la Terre, qui lui est perpendiculaire et par conséquent, le point vernal ou point équinoxial indiquant la direction du Soleil à l'équinoxe de printemps, donc mois de mars, on regarde au mois de mars devant quelle constellation le Soleil se trouve et on a ainsi ce qu'on appelle le point vernal, précède chaque année sa position antérieure sur l'écliptique. Voilà. Par rapport au sens de l'orbite terrestre autour du Soleil. Pour cette raison, ce point est appelé précession des équinoxes. Ainsi, le point équinoxial effectue dans le sens averse de la rotation de la Terre autour du Soleil un tour complet de l'écliptique en 25 769 années. C'est-à-dire que cette position du Soleil au printemps, au fil des 25 000 années, elle va se décaler et faire tout le tour de l'horizon. Et donc, successivement, au cours des 25 000 années, il va y avoir des constellations différentes derrière le Soleil au point vernal, c'est-à-dire au équinoxe de printemps. Et c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est la position du Soleil durant les équinoxes qui se décale au fil de ces 25 000 ans, 26 000 ans, en fait. Durant ce même temps, l'axe de la Terre décrit un cône complet. Voilà. Et oui, du coup, la rotation, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. La révolution, c'est le corps lui-même qui va tourner autour de quelque chose, donc là, autour du Soleil. et la mutation, eh bien, ce n'est pas ça, c'est la précession. Et la mutation, c'est le petit truc qui se passe en plus. Je vais vous montrer ce que c'est, vous allez voir. Nutation, c'est une précession d'ordre 2, en fait. Précession d'ordre 1, c'est le cône, et la précession d'ordre 2, vous voyez, c'est le petit zigu-oui que ça fait, là. En vert, là, c'est la rotation. En bleu, comme ça, c'est la précession. Et en rouge, par-dessus, ici, c'est la mutation. Voilà. Voilà, voilà. Vous savez tout. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Dites-moi si ça... Si vous avez compris, dites-moi tout. Ah, t'as cliqué sur l'image YouTube. Ah, bah, dommage. Désolée. Désolée, acheter à zin. Tu apprends beaucoup. Ah, bah, ça, c'est cool, brisé. Ça, c'est génial. Alors, à bientôt, Barbarette. Va faire dodo. À bientôt. Merci d'être passée. Alors, nous avons Adel Terrence, Martial Relier, Alain B, qui ont le mieux réussi à cette question. Suivée de Mirabel, image numérique Uranimoon. Je vais dire à chaque fois ceux qui ont au-dessus de 20 000 points. de 20 000 points. C'est Martial Relier qui est en tête avec images numériques Yad Lalume. On a un trio de tête bien défini maintenant. Ensuite, on a un trio qui suit avec Adel Terrence, Alain B et Mirabel. et c'est Arthur le Viking et Contestante XVI qui sont à l'équilibre de la force. Brisé qui continue sa remontada. Guillaume également. Et c'est H. Sarrazin qui ferme le classement désormais. On passe à la suite. C'est parti. De combien de degrés l'axe de rotation de la Terre est-il incliné par rapport à la verticale au plan de son orbite ? Vous avez la verticale comme ça, la Terre qui fait ça autour du Soleil et puis l'axe de la Terre autour de laquelle elle tourne. Là, ce qu'on cherche c'est l'angle entre ça et ça. Est-ce que c'est 23,44 degrés, 29,58 degrés, 25,19 degrés ou 26,73 degrés ? Regardez, je vous montre. On cherche cet angle-là. Ah ! On cherche cet angle-là ici entre la verticale et l'inclinaison de l'axe de la Terre. Ici, pouf, comme ça. Entre la verticale et l'axe de rotation de la Terre. C'est quoi cet angle ? C'est l'angle qui est responsable des saisons notamment puisque la Terre est penchée vers le Soleil ou à l'opposé du Soleil selon les moments autour du Soleil et si vous êtes sur l'hémisphère qui est penché vers le Soleil c'est que vous êtes en été il y a plus de lumière il fait plus chaud et si vous êtes sur l'hémisphère qui est plus penché dans l'autre sens vers le bas ici c'est plutôt l'hiver et donc c'est pour ça que quand c'est l'été dans l'hémisphère nord c'est l'hiver dans l'hémisphère sud et inversement. Et l'équinoxe le printemps et l'hiver ça se passe du coup quand la Terre va être quand on va faire un quart de tour autour du Soleil et où les deux hémisphères seront éclairés pareil par rapport au Soleil l'acclinaison ne sera pas orientée vers le Soleil mais orientée de côté équinoxe équinuit ça veut dire que la nuit et le jour sont de même durée et donc ça ça va avoir lieu à ce moment là puisque quand vous êtes penché vers le Soleil vous avez une plus grande surface de la Terre qui est éclairée donc il faut un plus grand nombre de degrés de rotation de la Terre pour passer du jour à la nuit donc la nuit est plus courte et le jour est plus long et inversement si vous êtes en bas enfin du côté sud du côté où c'est plus loin vous allez avoir moins d'éclairements et donc la Terre va mettre moins de degrés du côté jour et plus de degrés du côté nuit et ça se traduit en plus d'heures du côté jour quand il y a plus de degrés du côté jour quand il y a plus d'éclairements et plus d'heures du côté nuit quand c'est la nuit qui a plus de surface et donc quand c'est l'équinoxe et bien vous avez la Terre est penchée de côté par rapport au Soleil du coup chaque hémisphère est éclairé pareil et comme du coup vous allez avoir en fait vous n'allez pas avoir une face du Soleil qui sera plus éclairée que l'autre non plus et donc vous allez avoir des jours et des nuits qui sont de même durée équinoxe parce que sur un hémisphère de la Terre n'importe lequel il y aura autant de jours autant de surfaces éclairées que de surfaces pas éclairées il y a toujours autant de surfaces éclairées que pas éclairées sur la Terre dans sa globalité mais sur un hémisphère donné et bien en été il y a plus d'éclairements et en hiver il y en a moins et avec tout simplement allez à ton minimum voilà j'espère que c'est clair j'ai expliqué ça de façon différente j'ai voilà et c'est 23,44 degrés pour la Terre effectivement 25,19 degrés c'est pour Mars 26,73 c'est pour Saturne et 29,58 c'est pour Neptune hop je vérifie que c'est bien ça 23,44 je vous montre vous les aurez toutes on a 0,03 degrés d'inclinaison pour l'axe de Mercure donc il est parallèle à la perpendiculaire à son orbite Vénus 177,36 degrés ça veut dire qu'en fait l'axe de Vénus il n'est pas comme ça il est comme ça c'est à dire que notre nord à nous c'est le sud de Vénus parce qu'en fait probablement que Vénus a dû se prendre un pain dans la figure une proto-planète qui lui est tombée dessus sur le rabble quand elle était jeune et ce qui fait que elle tourne à l'envers sur elle-même des autres planètes merci Pedro Siza pour le follow merci beaucoup la Terre 23,44 Mars 25,19 alors Mars elle a à la fois une inclinaison similaire à celle de la Terre donc des comment dire des amplitudes de saisons similaires à celle de la Terre par contre les saisons martiennes sont deux fois plus longues parce qu'elles mettent deux fois plus de temps à faire le tour du soleil elle met 687 jours au lieu de 365 jours à peu près deux ans terrestres un peu moins de deux ans terrestres et sa durée du jour sur Mars c'est quasiment pareil que sur la Terre la période de rotation de Mars c'est 24h37 pour 23h56 pour la Terre Mars donc 25,19 Jupiter 3,12 Saturne 26,73 Uranus 97,8 donc elle aussi elle s'est pris probablement un pain dans la figure par une autre proto-planète quand elle était plus jeune et elle est penchée sur son orbite alors elle ne roule pas sur son orbite parce que parce qu'en fait ça fait plutôt des pas chassés en fait sur son orbite voilà son axe ne pointe pas toujours le soleil donc il y a il y a en fait c'est très étrange c'est que comment dire comment je pourrais vous expliquer ça j'ai pas une non j'ai pas de pomme j'ai rien c'est mis à dire qu'elle tourne sur elle-même du coup de côté c'est à dire que ça c'est son plan de l'orbite elle tourne sur elle-même comme ça mais son axe ne pointe pas toujours vers le soleil son axe fait ça en fait et donc sa durée du jour doit être un petit peu galère à calculer parce que c'est autant déterminé par sa rotation que par sa révolution ça doit être bien galère à calculer quand même parce que ce qui fait que la dernière journée sur Uranus il y a le fait qu'elle tourne comme ça sur elle-même mais aussi le fait qu'elle fasse comme ça autour du soleil donc il y a à un moment donné de son année qui fait 89 ans un côté qui doit être face au soleil un côté qui doit être pas face au soleil mais en plus ça tourne de manière chelou ouais ça va être un peu galère à calculer déjà sur Vénus la durée du jour de Vénus c'est 243 jours et la durée de la révolution de Vénus c'est 225 jours la journée de Vénus est plus longue que l'année alors sur Uranus ça va être encore pire en termes de calendrier et Neptune 29,58 degrés voilà et vous savez tout au passage la lune c'est 1,54 degré mais c'est par rapport au soleil ou par rapport à la terre l'inclinaison inclinaison sur l'écliptique 5,14 degrés et par rapport à la terre 1,4 degré donc ça reste assez vertical en fait c'est 1,54 degré par rapport à l'orbite de la lune autour de la terre et 5 degrés par rapport à l'orbite de la terre autour du soleil pour la lune voilà vous savez tout on passe à la suite la terre aussi s'est pris une protoplanète dans la figure quand elle était jeune ça a fait la lune pas les mêmes pas les mêmes conséquences pas tout à fait le même phénomène alors Uranimoon H.Sarrasin ont tous deux plus de 20 000 points sur cette question attendez faut que je vérifie un truc hop je vérifie juste un petit truc alors je regarde s'il ne donne pas la raison de l'inclinaison de l'axe de Vénus pourquoi Vénus inclinaison est-ce que je vais trouver la réponse si je fais ça écoutez je me renseignerai je me renseignerai de attend peut-être si je fais si je fais Vénus impact sur Google je trouve un truc d'astrologie qui dit Vénus en rétrograde qu'est-ce que ça implique dans nos vies rien du tout elle s'en fout Vénus elle en a rien à peter alors Martial Relier est en tête il y a de l'image numérique Uranimoon forme le 4 tueurs de tête on a Arthur le Viking contestant de 16 qui sont à l'équilibre de la force H.S.R.A.Z. qui ferme la marche Brisé qui remonte ainsi que Guillaume qui ont fermé la marche tout à l'heure est-ce que H.S.R.A.Z. va remonter à son tour on verra bien tout à l'heure mais H.S.R.A.Z. a problème de connexion donc c'est pas juste pour elle je me renseignerai pour samedi prochain pour les causes de la clinaison de Vénus et d'Uranus parfois quand on fait de la médiation scientifique on répète des antiennes comme ça sans être sûr que c'est vrai et quand on fait une mise à jour de nos connaissances on se dit ah bah non c'était pas vrai c'est comme vous savez la main d'étoiles des Pléiades on voit des nuages dans la main d'étoiles des Pléiades et en fait beaucoup de collègues et moi-même avant croyaient que c'était la nébuleuse dans laquelle étaient nées les étoiles des Pléiades mais en fait pas du tout c'est juste un nuage qui est là par hasard les Pléides qui passent devant et j'ai plein de collègues qui continuent de dire que c'est une nébuleuse dans laquelle sont nées les étoiles et moi avant je disais ça mais en fait c'est pas ça du tout donc faites attention si vous faites de la vulgarisation il y a parfois des trucs qui semblent évidents que tout le monde dit dans le milieu qu'on croit savoir alors en fait c'est pas vrai tout comme tiens j'en parlais tout à l'heure avant je croyais aussi que quand un vaisseau rentre dans l'atmosphère c'est le frottement de l'air qui fait brûler qui fait chauffer l'herbe en fait pas du tout c'est pas le frottement de l'air parce qu'à cette vitesse là l'air n'est pas en contact direct avec la paroi il y a une onde de choc qui empêche que ça que ça soit vraiment en contact ça fait un espèce de coussin d'air en fait non ce qui fait chauffer l'air c'est c'est la l'impact du vaisseau sur l'air c'est la compression de l'air en fait c'est à dire que vous avez une pression très très forte de l'air devant le vaisseau et très faible derrière et c'est ça qui crée cette compression très forte qui fait la chaleur en fait donc voilà il faudra que je check ça du coup c'est la petite pantoufle pour ton raid qu'est-ce que tu faisais sur ton stream n'hésite pas à venir dire bonjour dans le chat afin que je te donne des petites étoiles afin que tu puisses changer la couleur de ton petit chat et ben voilà la petite pantoufle alors où est-ce que tu es la petite pantoufle attends c'est pas comme ça que ça marche comme ça voilà et je vais te donner des petites étoiles voilà voilà et mon petit chat pas de mai fait des bêtises un petit chat je t'aime je t'aime et je vais enlever ton petit chat et tu peux utiliser du coup Stream Avatar pour changer la couleur de ton petit chat allez question suivante c'est parti laquelle de ces familles d'asteroïdes n'est pas une famille de Near Earth Asteroïdes c'est des asteroïdes qui s'approchent de la Terre alors est-ce que c'est des asteroïdes de type Atira Aton Apollon ou Achille tiens 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 j'ai raté j'ai essayé de lui donner un petit bout de de viande tiens voilà c'est un peu loin Calisto compliqué Calisto je te le mets là voilà voilà vous avez un petit chat devant je ne sais pas si vous le voyez non vous ne le voyez pas attendez non on ne peut pas le voir ça c'est mon assiette peut-être ah c'est chat c'est chat c'est chat par d'heure et ça c'est pour Calisto tiens Calisto hop voilà ça c'est bon c'est fait c'est pour les petits chats alors ça donne quoi ah oui c'était difficile comme question c'était difficile comme question mais comme ça vous allez apprendre quelque chose bravo en tout cas à la personne qui a trouvé est-ce que la personne qui a trouvé a trouvé au pif ou est-ce que la personne qui a trouvé le savait vraiment alors en fait un objet géocroiseur c'est un astéroïde ou une comète qui va croiser l'orbite de la Terre donc il est potentiellement dangereux mais on parle plus généralement d'astéroïdes comment dire proches de la Terre je ne sais pas s'il y a une vraie définition en français Near Earth Object pour tout ce qui se balade près de la Terre et certains croiser l'orbite de la Terre d'autres pas dans ces catégories il y en a 4 grandes catégories qui sont nommées par rapport à un astéroïde par exemple l'astéroïde Apollon l'astéroïde Athènes l'astéroïde Amor et Atira sont des astéroïdes typiques d'une région donnée dans le système solaire et tous ceux qui circulent au même endroit et bien on les nomme pareil on dit qu'ils font partie de la famille Apollon même s'ils ont des noms différents donc les astéroïdes Apollon eux ils sont près de la Terre mais ils orbitent dans l'espace cystérien c'est à dire entre la surface du Soleil et l'orbite de la Terre les astéroïdes attend pardon excusez moi les astéroïdes Attira évoluent à l'intérieur de l'orbite terrestre donc dans l'espace cystérien donc entre la surface du Soleil et l'orbite de la Terre les astéroïdes Apollon sont à l'extérieur donc dans l'espace transtérien c'est à dire au-delà de l'orbite de la Terre d'accord parce que si c'est trans c'est pas que pour l'LGBT ça existe en français dans différents cas 6 ça veut dire à l'intérieur d'eux et trans ça veut dire au-delà d'eux ou à travers d'eux voilà d'accord on a les Athènes qui restent la plupart du temps à l'intérieur mais qui croient à l'orbite de la Terre parfois et les Amors sont ceux qui sont alors attendez les Apollon et les Amors sont à l'extérieur sauf que les Apollon parfois croisent l'orbite de la Terre les Amors eux ne croisent jamais l'orbite de la Terre les Athènes et les Altiras sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre mais les Athènes croisent parfois l'orbite de la Terre donc en fait c'est les Apollon et les Athènes qui sont les plus dangereux parce que ceux-là ils croisent l'orbite de la Terre tandis que ceux-là ne les croisent jamais voilà et les Achilles c'est une catégorie de satellites enfin pas de satellites non justement d'astéroïdes qui sont sur les points de Lagrange de Jupiter qu'on appelle les astéroïdes Troyens on parlait des points de Lagrange tout à l'heure souvenez-vous hop voilà et en fait Jupiter a coincé des astéroïdes vous voyez sur les triangles équilatérales avec le Soleil là pouf 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 les points de Lagrange L4 et L5 c'est des points stables où la gravité du Soleil et de Jupiter s'équilibrent et donc quand ils sont là en fait s'ils s'en éloignent un petit peu ils retombent dedans c'est stable en fait tandis que souvenez-vous les points L1 et L2 qui sont là et là ceux-là ils ne sont pas stables et il faut avoir un petit moteur pour rester en orbite de ces points-là parce que si on s'en éloigne un peu on s'en va et comme ils sont stables ceux-là Jupiter depuis les milliards d'années qu'il existe il a coincé des astéroïdes ici et parmi ces familles-là il y en a une qui s'appelle Achille parce qu'il y a un astéroïde là-bas qui s'appelle Achille qui a une orbite bien précise etc et tous ceux qui lui ressemblent on les appelait les Achilles donc c'était bien Achille la réponse l'intrus était bien Achille voilà ah on ne voit pas on ne voit pas comme ça on ne voit pas attendez on ne voit pas attend donc je disais ça c'est les Troyens ici ah non pas ça je vais y arriver t'inquiète pas je vais y arriver voilà là on devrait voir un peu mieux donc je disais point L1 point L2 Lagrange 1 Lagrange 2 des points instables ici L4 et L5 hop et donc les astéroïdes Achille sont je ne sais plus c'est L4 ou L5 mais ils font partie des familles de ces astéroïdes là qui sont piégées par Jupiter voilà c'est mieux envoyez pas Jupiter ah oui d'accord ah oui parce que vous avez le truc par dessus et oui c'est vrai parce que ça je ne le vois pas moi vous aviez le quiz par dessus c'est vrai t'as raison si jamais si jamais ça arrive vous me le dites parce que moi je ne vois pas le quiz sur mon écran donc ce serait un petit peu dommage que vous manquiez une explication pour ça vous avez déjà essayé de manger avec des chats pas facile vous avez déjà essayé de faire un quiz en mangeant avec des chats encore plus dur vous avez essayé de faire un stream quiz en mangeant avec des chats c'est compliqué en principe Achille n'était pas troyen il était grec parce qu'en fait c'est la théorie de troyen je ne sais plus je ne sais jamais ceux qui sont devant ou derrière Jupiter il y a un groupe qui est grec et un groupe qui est troyen c'est peut-être du coup mais on appelle ça des troyens en général mais ça se trouve Achille fait partie des grecs du coup ok c'est l'image numérique qui avait la bonne réponse bravo à toi et bien joué brisé pour la prudence ça a payé eh oui image numérique est deuxième Marcel Leroyer Marcel Leroyer est toujours premier qui est l'humain est au coude à coude avec image numérique on a deux challengers qui veulent absolument gagner la coupe étoilée qui pour l'instant appartient à image numérique je finis mon assiette vite comme ça le chat il ne m'embêtera plus après hop voilà et voilà voilà hop allez hop hop voilà alors on a Arthur le viking et Contestante 16 qui sont à l'équilibre de la force Brisé remonte et c'est HCR1 qui ferme la marche ouais c'est ça donc pour un moment que Achille Achille devait probablement être parmi le groupe des grecs du coup attendez je regarde les trois premiers trouviens de Jupiter avoir été caractérisés comme tels d'après Achille Patrocy et Hector donc les grecs c'est ceux qui sont euh c'est ceux qui sont au point L4 devant Jupiter je vais vous montrer regardez regardez donc ça c'est le schéma du truc on a une planète ici le soleil planète ici le soleil le point L5 le point L4 là-haut ça c'est le sens de la planète sur son orbite et donc L4 et L5 et si on regarde pour Jupiter pouf on a donc devant Jupiter les grecs au L4 et les troyens au L5 ici et donc probablement que les Achilles doivent être par ici mais qu'elles sont chiantes mais qu'elles sont chiantes celui d'être ce soir qu'elles sont relous ces chats sont relous ce soir euh et donc les Achilles est-ce que c'est des grecs je vais vérifier non mais pas Achille le type mais non je veux Achille l'astéroïde moi Achille l'astéroïde non Achille l'astéroïde alors je regarde euh non mais il précise juste que c'est un troyen de Jupiter il précise pas il précise pas si c'est un grec ou un troyen mais à mon avis c'est ça à mon avis ça doit être un grec si je regarde peut-être en version anglaise est-ce que ça me donne une info je regarde je regarde mais euh ouais c'est ça regardez je vous montre j'ai regardé la version anglophone de la page donc je rappelle que je regarde les pages Wikipédia pour les données les données brutes en astronomie puis après si j'ai des doutes ou si j'ai besoin de plus d'infos je vais regarder les publications scientifiques ou les catalogues professionnels mais Wikipédia étant basé sur des catalogues professionnelles en général j'ai besoin de les vérifier mais là j'ai quand même dû aller vérifier sur l'anglais qui est plus fourni et euh apparemment voilà une édition a rule was established at the L4 point with the Greek donc c'est ça et alors ah bah j'ai cru que c'était marqué du coup j'ai cru que c'était marqué c'est ça L4 voilà Achille sur L4 donc c'est bien les Grecs c'est ça et Hector sur L5 ah non Hector non c'est Patrosius dans le camp des Troyens et Hector et Achille dans le camp des Grecs voilà c'est ça c'est ça c'est ça allez on passe à la suite maintenant qu'on a notre réponse c'est parti question numéro 12 qu'est-ce que le syndrome de Kessler une réaction allergique au récolite lunaire qu'auraient eu les astronautes d'Apollo un seuil de débris spatiaux empêchant l'exploration spatiale un état de détresse psychologique fréquent des astronautes ou le nom donné à l'atrophie musculaire des astronautes pas trop suce non non j'ai pas dit ça non oh là là vous me faites dire de ces trucs petit chat petit chat là-bas ah c'est inversé j'ai du mal à pointer alors Patrocle en français d'accord alors qu'est-ce que le syndrome de Kessler alors c'est un peu tard pour donner un indice mais indice quand même le film Gravity eh oui il s'agit d'un seuil de débris spatiaux qui empêcherait l'exploration spatiale parce que les orbites seraient tellement encombrées que ce serait qu'en fait on ne pourrait plus monter sans se prendre un truc dans la figure voilà donc c'est à la fois dangereux pour les astronautes et pour les matériels encore une fois je le répète les débris spatiaux c'est pas une pollution en tout cas en première heure c'est pas une pollution c'est un encombrement de l'espace et ça pose un problème de sécurité et d'accès à l'espace bien sûr le problème environnemental c'est plutôt qu'un problème de recyclage des ressources si on ne ramène pas tout ça et après il y a deux façons de les ramener soit vous avez une fusée réutilisable qui ramène une bonne partie du truc soit vous trois façons soit vous ramenez ça dans un vaisseau qui a un bouclier thermique soit vous faites brûler ça dans l'atmosphère et c'est cette partie qui effectivement peut polluer mais ça n'empêche que faire revenir un truc de la taille d'une voiture dans l'atmosphère de la Terre qui est très très grande et bien ça ne fait pas beaucoup de pollution comparé à tout ce qui peut cramer sur la Terre déjà il y a de la pollution au spatial bien sûr mais le plus gros problème des débris spatiaux c'est surtout un problème d'encombrement et donc d'accès à l'espace et de sécurité spatiale c'est surtout ça et d'ailleurs les débris spatiaux sont parfois beaucoup plus dangereux pour nous sur Terre au décollage notamment certaines fusées envoyées par la Chine qui retombent dans les habitations parce que c'est une dictature donc c'est mieux de faire des fusées réutilisables comme SpaceX ou Blue Origins et c'est mieux d'envoyer les fusées là où il n'y a personne aussi ça ne retombe pas sur la tête des gens voilà les scores images numériques Mirabel 24-10 et Adam Terence sont en tête c'est Martial Royer qui est toujours en tête images numériques commencent à le rattraper ensuite on a Yad Lalume et Adam Terence ainsi que Mirabel qui passe les 100 000 points bravo à toi on a joué Arthur le Viking et Contestant de CS qui sont à la bascule Brisé n'a pas bougé plus que ça Guillaume non plus Gach Saradin non plus je vais juste vous lire le descriptif Wikipédia de syndrome de Kessler Kessler syndrome et on va le lire en français alors le syndrome de Kessler est un scénario envisagé en 1978 par le consultant de la National Aeronautics and Space la NASA quoi Donald J. Kessler dans lequel le volume des débris spatiaux en orbite basse dû à la pollution spatiale atteint un seuil donc souvenez-vous pollution c'est un problème d'encombrement ici surtout atteint un seuil au-dessus duquel les objets en orbite sont fréquemment heurtés par des débris et se brisent en plusieurs morceaux augmentant de même coût de façon exponentielle le nombre des débris et la probabilité des impacts au-delà d'un certain seuil un tel scénario rendrait quasi impossible l'exploration spatiale et même l'utilisation des satellites artificiels pour plusieurs générations alors dans Gravity c'est très exagéré parce que dans Gravity ils ont mis toutes les stations spatiales au même endroit autour de la Terre donc forcément quand il y a une qui pète ça fait tout péter en réalité il y a beaucoup d'espace entre les choses autour de la Terre et il y a quand même des problèmes dans la vie réelle qui se sont passés récemment il y a la Russie qui a fait péter un satellite et ça a mis en danger les astronautes de la station spatiale internationale et même les cosmonautes de la station spatiale internationale ce qui n'était pas très malin de la part de la Russie mais sachez que la Chine aussi a fait des trucs comme ça la NASA aussi je crois que la NASA a arrêté de faire ça mais la Chine et la Russie font toujours des trucs comme ça donc c'est très dangereux et donc voilà ça a fait un mini synonym de Kessler c'était l'année dernière je crois ou il y a deux ans je ne sais plus je crois que c'était près du début de la guerre en Ukraine un truc comme ça donc ça n'arrangeait pas les relations entre les Américains et les Russes c'est parti pour la suite question numéro 13 quelle est la date prévue pour les décollages de la mission Artemis 2 qui emmènera des astronautes autour de la Lune comme Apollo 8 est-ce que c'est en mai 2024 en juillet 2029 en octobre 2026 ou en mars 2025 ce sera avec la fusée Space Launch System SLS comme celle qui a décollé l'année dernière pour la mission Artemis 1 qui était inhabité et qui est partie enfin elle était inhabitée elle était habitée par Sean le Mouton important Sean le Mouton est parti dans l'espace à bientôt Uranimoon on est à question 13 sur 20 elle a déjà arrêté le pack album par contre c'est pas sûr après c'est vrai que la armée fait des trucs secrets notamment avec sa navette X37 qui est automatique mais qui reste parfois plus d'un an dans l'espace on peut n'avoir pas de savoir ce qu'ils font c'est la DARPA qui fait ça du coup j'imagine l'équivalent militaire de la NASA ouais c'est en mai 2024 que la fusée va décoller avec le viso Orion américain le module de service qui va avec les moteurs et tout européens et des astronautes on ne sait pas encore qui je ne crois pas voilà donc sauf report on va autour de la lune en 2024 la DARPA c'est l'équivalent américain de la DGA d'accord ok alors l'image numérique est en tête sur cette question alors est-ce que du coup ça a changé ? non Marcel Relier est quand même en tête avec 232 000 points c'est vu de l'image numérique avec 194 000 points après il y a de la Lume Mirabelle et Adam Terrence bravo à vous et pour le reste du classement ça n'a pas beaucoup changé mais c'est pas grave 20 tu peux avoir un bon score quand même si tu as tout bon pour l'instant ça peut le faire comme maintenant la mission 10 jours c'est pas très long la mission lunaire tant qu'il n'y a pas de base sur la lune en fait parce qu'ils sont obligés de rester dans leur vaisseau à eux mais ce rayon n'est quand même pas si gros que ça plus gros qu'Apollo mais pas si gros que ça quand même tant qu'il n'y a pas de station spatiale autour de la lune qui va être en construction bientôt ou de station sur la lune les missions seront courtes forcément question suivante il n'y a pas d'erreur jusqu'ici oui ce que je veux dire c'est 20-20 c'est tu ne fais pas d'erreur à partir de maintenant tu pourras avoir un bon score quelle masse totale estimée de micrométéorites donc inférieur à 1 cm inférieur à 1 g atteigne le sol terrestre chaque année j'ai bien le sol terrestre 41 000 tonnes 3,6 tonnes 120 kg ou 5200 tonnes pour avoir la réponse à cette question j'ai regardé plusieurs sources et j'ai recoupé un peu les sources pour avoir une bonne idée des quantités je vais vous montrer ça quelques instants hop on passe en mode d'affichage en mode de présentation et donc 5000 tonnes de matière extraterrestre chaque année touche le sol c'est une estimation parce que en fait il faut compter 10 fois plus grosso modo de matériel interplanétaire qui tombe dans l'atmosphère et comme vous le savez ça brûle en entrant dans l'atmosphère et ce qui touche le sol est toujours moins gros que ce qui entre donc ça dépend si on prend en compte ces petites particules fines qui finissent par tomber ou pas c'est pour ça que j'ai précisé micro-météorites des petits cailloux quand même donc 5200 tonnes par an sur Terre voilà ça fait quand même beaucoup 15 000 tonnes de matière extraterrestre qui tombent sur la Terre par an mais qui touchent le sol 5200 tonnes voilà on a vu tout à l'heure les proportions et les périodicités les fréquences de chute de météorites mais vous voyez qu'en fait il tombe beaucoup beaucoup de tonnes de météorites chaque année sur Terre je vous laisse cet article de Futurations ici avec 41 000 ça aurait plutôt été la quantité de l'ordre de grandeur de ce qui rentre dans l'atmosphère une pièce chez le sol ouais et pour les grosses météorites en fait 80% de la météorite crame avant de tomber sur le sol voilà quand je dis grosse c'est quelques mètres de diamètre je crois que c'était ça je ne sais plus mais voilà c'est quand même assez conséquent voilà pour les météorites pour les météorites qui ont une masse entre 0,01 et 100 kg il y a 40 tonnes par an qui touchent le sol et les plus grosses d'entre elles perdent 80% de leur masse avec l'entrée dans l'atmosphère c'est la page simplement la page Wikipédia sur les météorites qui vous dit ça et si vous cherchez si vous savez qu'une micro météorite vous avez aussi cette page là je vais vous en dire un peu plus ah oui c'est vrai sur Terre non mais là quand on dit sur Terre je pense que ça comprend aussi l'extrapolation faite avec les océans bien sûr je pense que ça doit comprendre ça sinon ça n'a pas de sens sinon ça ne veut rien dire non je pense que quand ils disent le sol à mon avis c'est pas indiqué mais à mon avis ils doivent inclure la mer parce qu'effectivement la mer c'est 70% de la surface de la Terre et la majeure partie de ces 5200 tonnes tombe dans l'eau et si on voit beaucoup de météorites tomber au Canada et en Russie il y a deux raisons à ça c'est que un c'est les pays les plus grands du monde donc il y a plus de chance que ça tombe chez eux voilà et deux et bien c'est des pays où il y a de par la loi des caméras dans les voitures donc forcément on les voit par contre celles qui tombent dans les océans on les voit pas ils peuvent en tomber des très grosses mais on les voit pas quand même on peut que estimer combien est-ce qu'ils risquent d'en tomber on va passer à la question d'après alors on vous en est tout au terme de score alors il y a 4 personnes qui avaient trouvé et donc je répète si vous habitez à la campagne loin des usines et des garages et tout ça donc c'est-à-dire loin de petites particules métalliques et industrielles qui pourraient se balader vous prenez une bassine bien propre vous la mettez pleine d'eau dehors et pendant quelques semaines et alors quand vous allez revenir toutes les petites particules de l'air un petit peu légères les insectes et tout ça vont flotter à la surface et tout ce qui est un peu plus lourd va tomber au fond et pourquoi bien propre c'est pour avoir le moins de biais possible à la mesure après vous prenez un aimant et vous allez pouvoir récupérer les météorites ferreuses qui sont tombées et dans ce que vous allez récupérer du coup déjà de ce qui est au fond une partie de ce qui est au fond sont des météorites une partie de ce qui est au fond sont des météorites ferreuses donc ça c'est seulement avec les manques vous pourrez le savoir les autres vous ne pourrez pas savoir à moins d'avoir un microscope et d'être spécialiste et et ces petits bouts de métal qui sont tombés une partie d'entre eux viennent de l'espace une partie d'entre eux viennent de la pollution atmosphérique voilà ou même de votre garage vous je souviens quand j'étais petite je l'avais trouvé comme ça dans une bassine et je les avais posées sur l'établi de mon père temporairement pour aller chercher le 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 microscope et j'ai dû souffler ou un truc comme ça et du coup elles sont tombées par terre ou je pus sur l'établi et là du coup c'était impossible de savoir si c'était toujours la météorite que j'avais ou si c'était un bout de vis qui traînait j'étais un petit peu deg mais c'est une expérience rigolote qu'on peut faire donc ça ne ça n'assure pas que ce que vous avez trouvé est une météorite mais ça assure qu'elles avaient un certain pourcentage de chance que ça en soit eu voilà après il faut la montrer à un spécialiste si vous voulez être sûr c'est H.S.R.A.Z. qui a le mieux répondu à la question bravo à toi bravo à toi H.S.R.A.Z. qui était à la traîne et qui va remonter du coup brisé il y a de la lume et Mandalore et Adon Terrence ont joué la sécurité et ça a été bénéfique apparemment c'est toujours Martial qui est en tête avec images numériques il y a de la lume Mirabelle et Adon Terrence qui ont tous au dessus de 100 000 points du coup brisé bah du coup t'as pas beaucoup remonté parce que t'as pas eu beaucoup de points à cette question là c'est Arthur le Viking toujours avec Contestante 16 qui est Contestante 16 et qu'est-ce que c'est Contestante 88 et Contestante 147 qui êtes-vous dites-moi je veux savoir ça pourrait être une vise de l'espace c'est vrai c'est vrai que ça peut être aussi c'est vrai que dans le bassin vous pouvez aussi trouver des débris spatiaux c'est vrai que j'ai pas pensé à ça mais un petit pourcentage peut-être sont des débris spatiaux ou alors même un pourcentage énigmatique pourrait être des débris spatiaux extraterrestres nous sachons mais en fait on fait pas cette expérience là pour se dire j'ai trouvé le météorite on fait cette expérience pour dire il y a des chances que ça en soit une et déjà rien que ça c'est vachement intéressant faire ça avec un gamin de se dire j'ai trouvé le météorite c'est déjà vachement bien question suivante quelle couche de l'atmosphère terrestre est utilisée pour réfléchir les ondes radio pour faire des communications intercontinentales est-ce que c'est la mésosphère est-ce que c'est l'ionosphère est-ce que c'est l'exosphère ou la stratosphère il y en est sur une boule donc si vous tirez une onde radio vers New York ça va pas marcher parce qu'il y aura la Terre entre vous et New York donc il faut rebondir sur quelque chose au dessus de nous donc c'est sûr le miroir de la salle de bain réfléchit la lumière visible et comme vous le savez les cages en métal réfléchissent les ondes radio ce n'est pas les cages de Faraday il y a une cage de Faraday naturelle en fait qui réfléchit les ondes radio c'est quelle couche de l'atmosphère qui fait ça je ne sais pas quelle est la proba je pense ça se calcule parce que je te dis il tombe 5200 tonnes sur la surface terrestre que ce soit la mer ou le sol par an donc tu calcules ça par jour et si tu prends la surface de la Terre tu calcules ça par surface on peut le faire attendez on va le faire on va le faire hop alors attendez on va faire ça ensemble alors je vais récupérer ça je ne sais pas si je le trouve non non il ne voit pas il ne voit pas ma fenêtre Anaconda c'est embêtant non il ne la voit pas il ne voit pas ma fenêtre Anaconda ah si pouf voilà alors on a dit on a dit que on va l'appeler ça rate on va dire qu'il tombe 5200 tonnes par an ok la Terre on va lui mettre 12700 km de diamètre donc R Terre on va dire que ça fait 6350 km de diamètre voilà ok donc on va faire ça en mètres donc 3 de plus voilà donc la surface de la Terre c'est peut-être pas très gros ce que j'ai fait attendez je vais essayer de grossir un peu voilà donc la surface de la Terre la surface d'une boule ça fait ah il faut que je fasse attendez un porte ne met pas voilà donc la surface de la Terre surface de la Terre ça fait 4 fois pi 4 tiers de pi r carré 4 pi r carré pardon fois r terre au carré pouf surface terre ça nous donne tout ça à mètres carrés j'ai beaucoup de mètres carrés j'ai la flemme de lire voilà ouais bah c'est à peu près ce que j'ai à peu près ce que j'ai ok donc on va dire on va dire du coup que surface Terre parce qu'on a un chiffre plus exact ici surface Terre on a dit 510 millions de kilomètres carrés donc mètres carrés ça fait ça fait quoi ça fait ah oui c'est vrai que du coup il faut faire non mais c'est bon ça a l'air très bien comme ça hop mon calcul n'est pas correct pourquoi qu'est-ce que j'ai fait qu'il n'y en ait pas mais c'est parce que j'ai pris un rayon de la Terre qui est un peu barbare mais je sais bien je sais bien bon attendez on va prendre on va prendre le rayon de la Terre qui va bien allez allez on va prendre le rayon de la Terre qui va bien 6378,37 km voilà 6378,137 km donc 137 voilà ok la surface de la Terre voilà là c'est bon là j'ai la bonne valeur ok donc il tombe 5200 tonnes par an sur toute la surface de la Terre d'accord donc nous ce qu'on va voir c'est comment il tombe sur 1 mètre carré de Terre donc il tombe 5200 sur tout ça de mètre carré donc on fait ça fois 1 sur 5200 donc on fait surface Terre divisé par rate euh non c'est le contraire on fait rate divisé par surface Terre surface Terre et voilà ça fait 1 fois 10 puissance moins 11 tonnes par mètre carré par an ça fait pas beaucoup alors si on met ça euh en grammes donc 1 tonne c'est 10 puissance 6 grammes donc il faut retirer euh il faut retirer 1 million divisé par 1 million voilà attends euh non on prendra 1 fois 1 million je me trompe toujours de sens dans ce truc là voilà donc ça fait euh 10 puissance moins 5 grammes par mètre carré voilà et euh ça c'est par an donc euh si on se dit euh sur je sais pas moi euh sur 2 semaines non sur 1 mois sur 1 mois ça veut dire qu'on va diviser par par 12 on divise par 12 du coup ça fait euh 3,4 3,5 10 puissance moins 7 grammes de météorite sur 1 mètre carré donc sur une piscine sur une piscine d'un mètre carré il faut avoir un petit bassin quoi il y a pas beaucoup de chance que ça tombe quand même mais bon euh comment ça 1 gramme par mètre carré non attends toi t'as du kilogramme par mètre carré euh bah non moi j'ai du euh moi j'ai beaucoup moins que ça encore parce que euh ici j'ai du tonne par mètre carré ici j'ai euh j'ai du gramme par mètre carré ici alors ici j'ai du gramme par mètre carré pardon ici et là j'ai du gramme par mètre carré par mois mais j'ai beaucoup moins qu'un gramme par mètre carré j'ai beaucoup moins qu'un gramme par mètre carré là j'ai du j'ai du euh c'est de l'ordre du de la du 300 microgrammes par mètre carré et par mois ah par qui le mètre carré d'accord j'avais pas vu voilà ça fait de l'ordre de de la de la de la centaine de microgrammes grosso modo sur un mois vous allez avoir une centaine de microgrammes dans dans votre bassine quoi mais bon hein on peut quand même espérer hein on peut quand même espérer bah plus vous laisserez d'autant plus vous avez de chance que ça marche voilà 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 nous avons fait le calcul en live et donc c'est bien l'ionosphère qui réfléchit les ondes radio c'est son du coup c'est sur l'ionosphère qui a été réfléchi la première émission radio intercontinentale hop c'est Marconi en 1901 qui établit une liaison trois atlantiques par radio voilà je vous donne ça dans le chat combien pèse une météorite de 1 mm3 ça je sais pas je ne sais pas du tout mais pourquoi j'arrive pas à copier ce truc là qu'est-ce que c'est que ce bordel ctrl c ah bah parce qu'il y a mon câble en dessous voilà c'est pour ça une fois comme ça j'étais au travail et j'ai dit j'arrive pas à faire un clic droit dès que je fais un clic droit ça fait un clic gauche qu'est-ce qu'il se passe et tout et alors je m'aide mon collègue on trouve pas on comprend pas on comprend pas ce qu'il se passe puis on regarde le clavier il y avait un livre posé sur le clavier donc forcément le clic droit marchait pas puisque ça appuyait sur entrée voilà les météorites identifiées sur Terre ont déjà une masse volumique apparente relativement élevée si elles sont ferreuses entre 3,3 et 8 grains par centimètre cube bah du coup on peut faire le calcul pour savoir combien de météorites d'un millimètre on va trouver dans notre bassine si vous avez le courage de finir le calcul allez-y les scores 20-20-20 du coup bah tu t'en sors bien tu arrives avec un bon score dès le début ensuite on a Audenay H. Sarrazin image numérique Marcel Reli est toujours en tête devant image numérique ensuite on a il y a de la lume Mirabel et à denterrance bravo à vous c'est la petite pantoufle qui finit le score cette fois-ci brisé n'a pas bougé Audenay a un petit peu monté j'imagine du coup c'est 20-20-20 qui est à la bascule entre les positifs et les négatifs ouais ça dépend si elle est ferruse ou pas mais justement si on trouve des météorites avec un aimant justement c'est parce qu'elles sont féreuses donc on parle bien de météorites féreuses si elles sont pas féreuses tu pourras pas les trouver dans ta bassine à moins d'être spécialiste et avant d'avoir de passer toute ta bassine au peigne fin avec un microscope lequel de ces vaisseaux spatiaux pouvant emporter un équipage ne s'est encore jamais amarré à l'ISS est-ce qu'il s'agit du Starliner du Space Shuttle du Dream Chaser du Crew Dragon lequel de ces vaisseaux habitables je dis habitables parce qu'il y en a l'un d'eux qui s'est amarré à l'ISS sans personne dedans lequel ne s'est pas encore amarré à l'ISS et ben t'apprends j'espère la petite pantoufle que t'apprends des choses et ça c'est ça qui est bien j'espère que t'as appris des trucs parce que le but c'est d'apprendre des trucs c'est pas de gagner sauf pour Martial et images numériques qui se font un combat enragé mais ça les regarde c'est leur affaire personnelle ils se regardent comme ça et vous voyez avec le sifflement des New Horizons je savais siffler avant je ne sais plus trop siffler et bien c'est bien Dream Chaser qui n'est pas encore arrivé Crew Dragon c'est le vaisseau de SpaceX donc qui a fait déjà cinq rotations sur la station spatiale Space Shuttle c'est la navette spatiale américaine qui a fait des tonnes de missions jusqu'en 2011 Starliner c'est le Boeing CST-100 qui a eu beaucoup de déboires et qui s'est amarré une fois à l'ISS sans équipage donc j'ai bien précisé habitable et pas habité et Dream Chaser c'est une petite navette de chez Sierra Nevada Space et qui n'a pas encore été lancée et qui le saura bientôt en tout cas en version cargo pour commencer et puis ensuite en version en version habitable je vous montre à quoi elle ressemble Dream Chaser elle ressemble à ça la petite navette Dream Chaser Dream Chaser ah oui mais forcément si je ne vous montre pas la page ça ne marche pas Dream Chaser voilà la Dream Chaser c'est celle-là c'est tout pété mon truc là voilà voilà la Dream Chaser elle ressemble à ça donc elle existe il y a des tests qui ont été fait mais elle n'a pas encore été envoyée dans l'espace voilà allez on revient à la suite je vous mets ça dans le chat si vous voulez en savoir plus sur la Dream Chaser hop j'arrête pas de faire la même erreur d'appuyer avec mon câble sur mon clavier ça ne marche pas quand je fais ça alors les réponses voyons voir Audnay et 20-20-20 on lui réussit et ça nous donne toujours Martial Reliée images numériques en tête il y a l'allume troisième Mirabelle et Adenterence au coude à coude pour la quatrième place et c'est Fsylab qui ferme la marche cette fois-ci salut Milkimeda j'espère que tu vas bien Milkimeda qui était sur la chaîne il n'y a pas longtemps pour un Wikipedia Battle allez on passe à la suite question 17 quand a eu lieu Apollo-Soyuz le rendez-vous entre le vaisseau Apollo et Soyouz première mission conjointe URSS-USA en 68 en 75 en 88 ou en 90 si vous avez vu la série Before All Mankind c'est rigolo parce qu'ils en parlent parce qu'il faut une prise mâle et une prise femelle et que c'était une guerre de quéquettes c'était la guerre froide et bien il a fallu inventer un truc de jonction entre les deux vaisseaux pour qu'aucun des deux n'ait la prise femelle parce que c'était gros misogyne voilà le spatial était très misogyne au début il est toujours encore un peu mais plus avant voilà 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 donc il y a une date qui est il y a deux dates qui ne sont pas possibles si vous réfléchissez bien il y a deux dates impossibles parce qu'en 68 c'était avant Apollo 11 et là c'était la guerre quoi 90 c'était après la chute du mur de Berlin donc après la fin de l'URSS bon elle ne s'est pas écroulée d'un coup ça s'est fait avec les années mais c'est le point qui a marqué la fin de l'URSS c'est 89 donc c'est forcément 75 ou 88 et bah du coup il y a 50-50 c'était 75 c'est en 1975 qu'a eu lieu la mission Apollo-Soyuz bravo 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 et donc je vous encourage à voir la série For All Mankind qui est une une uchronie où Alex Eléonov pose le pied sur la lune en juin 69 un mois avant Armstrong et ça change toute l'histoire et notamment ils mettent après une femme sur la lune et ce qui oblige les américains à mettre une femme sur la lune et faire progresser la cause des femmes plus rapidement que dans la timeline de notre monde à nous donc c'est très intéressant à voir comme scénario tout le monde sait qu'il n'y a plus de misogynes depuis notre 1410 non bien sûr bien sûr bien sûr hélas non il y en a toujours beaucoup 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 le système est toujours aussi misogyne qu'avant enfin pas toujours aussi il y a des choses qui sont améliorées mais il y a quand même encore beaucoup de choses à améliorer Audnay, Mikimeda, Zicton il y a de la lune Martial Relier ont plus que 10 000 points sur cette question Martial Relier est toujours en tête suivi des images numériques il y a de la lune Mirabel et Adenterran se battent toujours pour la 4ème place on a Milkimeda qui est à la bascule entre le positif et le négatif la petite pantoufle qui continue d'apprendre avec Brisé également et H. Sarrazin qui sont toujours là j'espère que vous apprenez plein de trucs et ça c'est cool et qu'est-ce qui montait tout à l'heure c'était 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 Brisé Brisé il y a une question qui t'a mis ou qui t'a mis dans la panade je crois c'est laquelle c'est laquelle qui t'a posé problème Brisé ah bah c'est celle-là c'est celle-là tout simplement les soviétiques ont quand même envoyé la première fois de Mollespas c'est vrai ils ont quand même fait ça Valentina Tereshkova c'est vrai mais la série part du principe que sur la lune ça a eu plus d'impact probablement par contre pour la deuxième femme dans l'espace ils ont attendu longtemps les soviétiques parce que je crois que c'est Bréjnev qui ne voulait plus envoyer une femme dans l'espace pour des raisons misogynes un truc dans le genre je ne sais plus exactement après Valentina Tereshkova la deuxième Svetlana je ne sais plus qui je ne sais plus comment elle s'appelle histoire des femmes astronautes Valentina Tereshkova en 1963 première femme dans l'espace alors on parle toujours de Yuri Gagarin je recommence mon petit truc qui a fait un tour autour de la Terre en 1961 parce que c'était le premier mais sachez que Valentina Tereshkova la deuxième la deuxième russe la première femme dans l'espace elle a fait 48 tours autour de la Terre 48 alors bon ce serait bien qu'on en parle là pas plus et après 20 ans plus tard c'est Svetlana Svatsavitskaya qui est partie dans l'espace 20 ans plus tard voilà 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 pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'elle est partie dans l'espace si longtemps après est-ce qu'il y a une raison sur Wikipédia je regarde je vois pas je trouve pas non je vois pas la je regarde je regarde si je trouve la raison si je tape ça elle devient ainsi la première la deuxième femme Svetlana Svatsavitskaya également soviétique suivra 19 ans plus tard la première américaine Sally Ride 20 ans plus tard non il n'y a pas c'est pas marqué critique interne je regarde si il y a une raison à mon avis ça se passe quelque part par ici regardez dans le dans le dans le dans le paragraphe triomphe officiel et critique interne peu après son atterrissage Tereshkova est répatrié sur Moscou où il attend attendez où il attend une réception triomphale accompagnée de Valéry machin truc la foule ovationne les deux cosmonautes mais les rapports sur les performances de Tereshkova durant son vol sont tous négatifs elle a fait 48 tours bordel le responsable de la trêve des cosmonautes Nikolai Kamani note que Tereshkova s'est rapidement fatiguée elle peut manger elle a dormi beaucoup elle a fait 48 tours bordel sa caméra de travail était inférieur à ce qui était attendu vous sentez la misogynie normalement ça vous sentez la mauvaise odeur de misogynie le responsable médical indique dans ce rapport que Tereshkova était malade durant les 32ème et 42ème orbite ok patati patata est-ce qu'il fallait être un pilote pour y arriver la réunion informelle organisée entre l'équipe d'ingénieur et Tereshkova pour tirer la question au clair mais Korolev l'interrompt dès le début et demande un entretien tête-à-tête de 10 minutes avec la cosmonaute Fidio dure 30 minutes et lorsque Tereshkova réapparaît quelques minutes après le départ de Korolev elle a des yeux larmoyants et visiblement abattus Chertok conscient qu'il n'obtiendra pas les informations attendues renonce à poursuivre la réunion Korolev notera par la suite que Sovlova et Ponomariova étaient bien mieux préparés pour ce vol mais qu'aucune de ces deux femmes ne pouvait égaler Tereshkova quand il s'agissait d'influencer les foules de susciter les sympathies et de se produire devant une audience pour cette raison qu'elle était la première femme volée dans l'espace Tereshkova nira toutes ses critiques indiquera qu'elle a effectivement ressenti de la fatigue durant la mission mais qu'elle n'aurait pu remplir son programme si elle avait été malade sans nier que la mission Tereshkova allait en être le succès triomphale officiel Asif Asidic chroniqueur du programme spécial soviétique attribue en partie ses appréciations critiques à la misogynie ambiante Germaine Titov qui avait également fortement handicapé était également fortement handicapé par le mal de l'espace durant sa mission n'avait pourtant n'avait pour autant n'avait pas été pour autant blamé par courlée avec Kamanin voilà donc c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas eu plus de femmes dans l'espace pendant les 20 ans qui ont suivi chez les russes faire autant de kilomètres pour revenir au même point c'est ça elle a fait quand même 48 orbites et il s'étonne qu'elle était malade je veux dire facepalm vous savez le gifle où ils se font des facepalms à répétition c'est ça voilà c'est ça on arrive à la question 17 je crois 18 antépénultième question quelle est la plus haute altitude atteint par un ballon sonde dans la stratosphère 85 km 26 km 100 km ou 53 km si vous connaissez la hauteur de la stratosphère vous avez la réponse jusqu'à quelle hauteur s'élève la stratosphère à quelle hauteur s'élève la stratosphère je vous laisse réfléchir à la question et je vais vous afficher la réponse la stratosphère ça va jusqu'à 60 km et le plus haut ballon donc là j'ai la ref ici je vais vous la donner dans le chat c'est 53 km d'altitude et c'est un ballon qui a été tiré le 23 mai 2002 voilà c'est le plus haut ballon qu'on ait envoyé parce qu'après au dessus en fait il n'y a plus assez d'air pour comment dire il y a une pression pas assez forte autour par rapport à l'intérieur le ballon éclate après merci pour les bits j'ai de la drapide merci beaucoup je ne sais plus mais j'ai quand même joué pour porter le ballon déjà d'une part et puis aussi il éclate quand il n'y a plus assez de pression à l'extérieur la pression en fait un ballon n'éclate pas quand il y a un équilibre entre la pression interne et externe et si ce n'est pas le cas si le matériau est assez solide pour retenir la pression interne mais sinon s'il n'y a pas assez de pression à l'extérieur et ou que le matériau n'est pas assez solide ça éclate voilà et oui il gonfle le ballon il gonfle et quand le matériau ne retient plus l'air intérieur il arrête de gonfler il éclate voilà c'est ça c'est ça ça fait ça bravo du coup aux trois personnes qui ont trouvé tu as reperdu le Kouzoui quiz avec un K ça fait très breton à Sarrazin mais la ballon espion chinois qui espionne l'Amérique ils volent plus haut ils volent plus haut que ça attends ça se trouve ça se trouve j'ai faux c'est possible attends c'est rien d'accord 20 km d'altitude le ballon espion chinois voilà donc c'est bon je ne m'ai pas gouré je ne m'ai pas gouré bravo la petite pantoufle bravo voilà tu vois c'est comme ça qu'on fait bravo à toi tu as même battu battu le le maillot jaune de la soirée bravo bravo à toi allez des petites étoiles pour féliciter la petite pantoufle où est-ce que tu es la petite pantoufle c'est toi ça oui c'est toi voilà tiens hop des petites étoiles pour la petite pantoufle voilà est-ce que j'ai fait un shootout à la petite pantoufle quand tu m'as aidé tout à l'heure je ne sais plus du coup je vais le faire tout de suite voilà petit shoutout pour aller vous abonner à la petite pantoufle je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure je le fais maintenant comme ça c'est fait plutôt qu'on y est pour les shoutout pour les copains elle boucle aux oreilles aussi voilà voilà petit shoutout pour les boucles aux oreilles petit shoutout pour Milti Médard voilà puis si vous avez une chaîne Twitch n'hésitez pas à me le dire je ferai un shoutout et puis voilà c'est comme ça voilà je commence à ce qui a posé le problème c'est à la limite du plafond opérationnel de la plupart des chasseurs américains ah ouais merde j'emploie du F-22 Raptor qui a dû l'abattre au missile au lieu du canon d'accord ok je vois et donc si vous voulez avoir plus d'infos là dessus vous tapez ballon sonde sur sur wiki c'est là que j'ai trouvé l'article que je vous ai montré vous voyez donc je regarde wikipédia mais quand j'ai besoin d'informations je vais chercher les sources directement et c'est ce que j'ai fait donc l'article que je vous ai montré est dans les sources de cet article là voilà c'est la source numéro 4 qui apparaît dans le deuxième paragraphe et j'en profite pour faire coucou à mes amis de chez wikipédia qui soutiennent la chaîne pour dire que wikipédia c'est une encyclopédie collaborative dont la fiabilité est assurée par la revue par les pairs et le nombre comme dans la recherche scientifique et que ce ne sont pas forcément des experts qui font les articles c'est le point négatif de wikipédia mais point positif il y a des experts et ils sont très nombreux et ils font de la revue par les pairs et si on compare avec les encyclopédies privées et bien certes ce sont des experts point positif qui font les articles mais pas très nombreux et ce sont des humains point négatif voilà donc l'un dans l'autre les deux systèmes ont leurs avantages leurs inconvénients dans tous les cas quand vous regardez une encyclopédie il faut regarder les sources et recroiser les sources voilà wikipédia est un très bon entrée en matière pour aller chercher des informations et si vous voulez aller voir des trucs un peu plus sensibles un petit peu plus peut-être sujet à débat etc vous allez voir les sources tout simplement voilà 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 non surtout pas de chat GPT pour le coup non 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 je rappelle que les IA donc c'est you.com pensent que j'habite en Allemagne quand même attention plus le reste ça va à peu près mais il paraît que j'habite en Allemagne et c'est toujours Marcel Aurier qui est en tête je pense que c'est toi qui va récupérer la coupe à mon avis c'est même sûr et certain parce que même si tu te foires complètement et si l'image numérique réussit réussit avec brio la question suivante c'est toi qui l'aura je pense question suivante il me reste encore deux questions pardon question 19 c'est possible encore à quelle distance de la Terre se trouve l'orbite géostationnaire c'est à dire l'orbite à laquelle les objets restent toujours à la même place au dessus de la Terre alors petite précision on parle aussi d'orbite géosynchrone une orbite géostationnaire est une particularité d'orbite géosynchrone une orbite géosynchrone géosynchrone géos c'est la Terre synchrone ça veut dire que ça tourne aussi vite autour de la Terre que la Terre sur elle-même donc en 23h56 minutes mais des orbites géosynchrone on peut en avoir à différentes inclinaisons autour de la Terre et si c'est pas exactement sur l'équateur et bien l'objet aura beau tourner aussi vite que la Terre sur elle-même et bien il va se déplacer par rapport à la Terre puisque si vous tournez comme ça à la même vitesse que la Terre et bien la Terre selon les latitudes elles vont plus ou moins tourner par-dessous et donc si vous êtes en plus à l'équateur de la Terre vous allez être au-dessus du même point de la Terre tout le temps et c'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire et ça je l'ai appris aujourd'hui la différence entre les deux je n'en ai pas pris conscience et cette orbite c'est selon les voies de Kepler qu'on sait que c'est là vous savez ce qui fait que le rayon d'une orbite au cube sur la période de révolution je veux dire la température la période de révolution au carré est une constante alors c'est une constante qui est liée à la constante de gravitation à la masse du Soleil etc mais avec ce petit calcul là avec une règle de 3 vous pouvez connaître la période de révolution de différentes choses autour de différentes choses en les comparant les unes aux autres et directement si vous avez la valeur de la constante et il se trouve que l'orbite géostationnaire autour de la Terre c'est 36 000 km 35 786 km c'est là que se trouvent les satellites de télécommunications notamment qui permettent de recevoir un message et de l'envoyer d'un continent à l'autre puisqu'ils ne bougent pas dans notre ciel à l'inverse s'ils ne bougent pas au-dessus de la Terre de chez nous ils ne bougent pas dans le ciel et pour les études météo ça leur permet de rester H24 au-dessus d'un pays et faire l'étude météo pour le climat on préfère se balader pour pouvoir étudier toute la Terre et faire ensuite des mesures sur le long terme pour tout ce qui va se passer sur Terre dans très longtemps bravo à Milky Meda pour cette bonne réponse bravo à GDN bravo à 20-20-20 bravo à Brisé bravo à Marcel Relié bravo à Zicton d'avoir eu au-dessus de 10 000 points c'est toujours Martial qui est en tête avec Yann Lallume qui est deuxième cette fois-ci et non plus image numérique bravo à toi Yann Lallume et on a ensuite Adenterence et Zicton en combat pour la 4ème place qu'est-ce qu'il va l'avoir on va le savoir à la prochaine question je pense qu'à la prochaine question on sera pour la 2ème et la 3ème place mais on sait d'ores et déjà que c'est Martial qui va gagner je pense la petite pantoufle est remontée c'est très bien Brisé et redescendu malheureusement Guillaume n'a pas bougé je pense que Guillaume ne joue plus Contestante 16 et 20-20-20 sont à la bascule de la force je ne sais pas qui est Contestante 16 et la dernière question c'est parti qui a inventé le concept le concept d'ascenseur spatial qui a inventé ça en premier les autres l'ont raffiné parmi les 4 il y en a un qui l'a inventé et les autres qui l'ont raffiné est-ce que c'est Arthur Clarke qui vient de science-fiction est-ce que c'est Jérôme Persson est-ce que c'est Constantin Tsiolkovski ou est-ce que c'est Yuri Artzutanov l'ascenseur spatial est un ascenseur qui sert à aller dans l'espace jusqu'à l'orbitre stationnaire avec un contrepoids de l'autre côté de la Terre ou du même côté afin de pouvoir monter en orbite directement à l'orbite géostationnaire sans avoir besoin de vitesse orbitale de quoi que ce soit puisqu'on est retenu par le fil ou par la tour de l'ascenseur et une fois qu'on est à 36 kilomètres on ne bouge pas par rapport à la Terre mais pas plus que les autres satellites géostationnaires du coup c'est ça l'intérêt tandis que si vous voulez être en orbite plus bas il faut avoir une vitesse horizontale ce qui n'est pas le cas sur un ascenseur et ça permet d'éviter d'utiliser des fusées après on peut utiliser des fusées depuis le haut de l'ascenseur pour sortir de l'orbite de la Terre mais ça c'est une autre paire de manches et la réponse était Constantin Tsiolkovski qui lui d'abord avait imaginé une tour et le problème d'une tour c'est que ça se casse la figure parce que c'est lourd à moins d'avoir une base qui fait des kilomètres de large c'est un peu galère et en termes de torsion avec les mouvements de la Terre genre la force de Corullis etc parce qu'il ne fait pas juste que tourner gentiment la Terre il y a plein de trucs qui vont bouger ça peut poser problème et on ne peut pas non plus flex le truc pour laisser passer un satellite ou une météorite ou quoi que ce soit un astéroïde ou quoi que ce soit donc la tour c'est pas ouf et après ils ont eu l'idée de mettre un câble à la place un câble avec des contrepoids alors attendez ascenseur et petit à petit on s'est rendu compte que pour la Terre ce serait compliqué de faire un ascenseur spatial puisqu'il n'y a pas de matériaux assez solides pour en tout cas actuellement pour que ce soit pour que ça tienne la route sur Terre par contre on envisage très sérieusement de fabriquer un ascenseur spatial un jour sur la Lune où la gravité est donc 6 fois plus faible je crois et là où ça ça tiendrait en fait ça marcherait également sur Mars où la gravité est 3 fois plus faible ça pourrait le faire aussi avec des matériaux en fibre de carbone pour le câble etc et il y a des entreprises qui font un concours chaque année d'ascenseur spatial donc avec un filin et la meilleure technologie possible pour la nacelle pour la faire monter soit mécaniquement soit avec la pression d'un laser soit avec plein de trucs différents voilà et donc c'est un vrai truc c'est un vrai truc c'est juste que pour l'instant on n'a pas les moyens techniques pour le faire sur la Terre mais pourquoi pas sur la Lune quand on aura des bases sur la Lune peut-être pour aller de la station au sol de la station en orbite ça pourrait être pratique ça pourrait éviter tout un tas de ressources à utiliser même si ça reste plus facile de décoller de la Lune parce qu'on pourrait imaginer aller chercher des ressources directement sur la Lune pour nos fusées ça n'empêche que si on peut s'en passer aussi c'est encore mieux voilà beaucoup moins de pigeons Clark l'habitue à Saléant ben Clark alors il y a les fontaines du paradis un petit livre où il avait mis ça effectivement et il y a aussi 3001 dans le lycée de l'espace le quatrième épisode de l'lycée de l'espace donc il y a 2001-2010 qu'il y a eu en film ensuite 2061 et 3001 et dans 3001 il y a plusieurs ascenseurs spatials il y en a un par continent je crois un truc comme ça voilà 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 donc je vous ai mis le lien ici pour l'ascenseur spatial donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est je vais vous lire le paragraphe en question alors le concept d'ascenseur spatial a été inventé par le pionnier russe de l'astronautique Constantin Tcholkovski en 1895 sur le modèle de la tour Eiffel achevant 1889 il imagine une tour de 35 790 km de haut qui permettrait d'admener par un ascenseur des charges en orbite géostationnaire le concept de l'ascenseur spatial a été relancé par Yuri Arzutanov qui proposait en 1960 non plus une tour mais un câble suspendu depuis l'espace et en suggérant d'utiliser un dispositif similaire à une cabine d'ascenseur donc là on s'approche du truc là dans ses travaux en 1975 Jérôme Persson propose d'adopter une structure en forme de deux longs rubans de part et d'autre d'un satellite en orbite géostationnaire une extrémité joue le rôle de contrepoids qui évite d'arriver trop solidement la base terrestre de l'ouvrage et d'ailleurs dans 3001 et dans la trilogie martienne de Kim Staley Robinson l'ascenseur il est accroché à l'orbite mais il est juste posé en fait avec un petit crochet au sol de la Terre et c'est tout se passe avec le contrepoint en haut je vais y arriver voilà cela en fait un projet de 144 000 km de long 38% de la distance Terre-Lune Jérôme Persson redécouvre bien plus tard l'idée de Yuri Arsutanov car les projets de celui-ci restèrent confidentiels bah c'était chez les Russes donc la logique en 1978 le romancier Arthur S. Clarke dévoile le concept au grand public dans son roman de science-fiction Les Fontaines du Paradis il est aussi appelé Tour Orbital Orbital Tower Clarke décrit la construction à partir d'une station spatiale oui parce que c'est plus logique en fait de le construire depuis le haut et de le laisser tomber si on peut avoir les matériaux qui viennent de l'espace genre de la lune par exemple plutôt que de les monter depuis la Terre c'est moins coûteux d'une gigantesque tour destinée à constituer un lien fixe entre la surface terrestre un contrepoids un habitude stationnaire lui il prend pas un filin par contre l'équilibre de l'ensemble est assuré en permanence par la construction d'un autre élément de tour dans la direction opposée au total c'est une sorte de fronte de 72 000 kilomètres de long qu'il faut réaliser la base nécessite de solides fondations dans le roman de Arthur Clarke la base de la tour est ancrée de plusieurs kilomètres dans le sous-sol ce qui est pas ouf dans les romans la trilogie martienne de Kim Sally et Robinson ce qu'ils font c'est qu'ils commencent depuis Phobos et en fait ils prennent la matière de Phobos pour faire descendre le câble pour construire le câble et le descendre vers la surface ce qui fait qu'à la fin Phobos ça devient un pavé en fait au lieu d'une patate comme il l'est actuellement comme souvent Clarke s'est inspiré de travaux scientifiques réels en particulier ceux de Persson et ceux de 4 autres américains John D. Isaacs Hugh Bradner George Edward Bacchus de l'institut d'océanographie Scripps et Aline C. Vine de l'institut océanographique de Woods Hall ont publié le 11 février 1966 dans la revue Science qui s'est dit Leningation into a true skyhook voilà donc vous avez toutes les problématiques etc machin et dans voilà travaux pratiques la Space World Foundation soutenue par la NASA a organisé en 2005 et annuellement jusqu'en 2009 a cessé s'arrêter un concours ayant pour objectif la conception d'un câble en nanotube le Tether Challenge la récompense était de 2 millions de dollars à l'équipe qui proposerait le câble en nanotube le plus résistant pourvu qu'il le soit au moins 2 fois plus que le meilleur câble sur le marché mais personne ne l'a revendiqué en 2012 l'entreprise japonaise du PTP Obayashi annonce son souhait de bâtir le premier ascenseur pour emmener des touristes dans l'espace à l'horizon 2050 ah oui carrément depuis la Terre ok en septembre 2018 les chercheurs de l'université de Shizuoka en collaboration avec cette entreprise vont envoyer vers la station spatiale internationale ah vont on j'imagine un premier petit démonstrateur à bord du cargo de ravitement HTV-7 décollage initialement prévu le 11 septembre 2018 à bord d'une fusée H2B depuis la base de Tanegashima a finalement lieu le 23 septembre du fait des conditions météorologiques il s'agit de deux nanos satellites de 10 cm de côté reliés par un câble de 10 mètres une petite cabine de quelques centimètres effectue ensuite des allers-retours l'onde se calque ah oui l'onde se calque ça me dit quelque chose ça ça me dit quelque chose effectivement ça me dit quelque chose c'est où est-ce que non non je trouve pas l'info mais si je devais l'info ça m'intéresse j'avais vu passer ça effectivement j'avais vu passer ça et bah bonne nuit à la petite pantoufle et merci d'avoir follow la petite pantoufle oui effectivement merci pour les follow c'est très très bien d'avoir follow la petite pantoufle on arrive au bout du quiz les amis alors pour le score la question c'est Milky Meda Yad L'Allume et Mirabelle qui ont le mieux répondu à la question c'est Martial Relais qui est en tête ensuite Yad L'Allume images numériques Adenterence Zicton Mirabelle Uranimun Alain B Caninote Gien Milky Meda Fidafid Elbouglesoreille Poslovitch Loger 27 Mandalore Arthur le Viking Contestante 16 20-20-20 FC Lab Guillaume Contestante 88 Piram H-Sarazin Brisé Audenay La petite pantoufle Egeo L'intrépide bravo à toutes et tous je vais de ce pas changer la coupe étoilée image numérique est-ce que tu veux dire quelque chose à Martial Relier pour le féliciter pendant que tu lui remets cette coupe étoilée que tu as gardée pendant très longtemps d'ailleurs voilà voilà bravo bravo à Martial Relier bravo à toi où est-ce que tu es Martial Relier qu'on te donne des étoiles quand même des étoiles supplémentaires voilà on va lui donner des petites étoiles supplémentaires voilà bravo pour tes étoiles je vais en donner pour les 4 premiers il y a de l'allume où est-ce que tu es il y a de l'allume où es-tu il y a de l'allume là ici hop avec ton très joli chat LGBT d'abonnés hop quelques étoiles en plus si jamais tu veux encore changer de couleur même si LGBT c'est très bien image numérique où est-ce que tu es image numérique où es-tu image numérique dis-moi un truc s'il te plaît dis-moi un truc que je puisse te donner tes étoiles dis-moi un truc et également Adenterence un truc voilà hop voilà des petites étoiles pour toi et Adenterence où est-ce que tu es voilà comme ça les 4 premiers ont eu des petites étoiles c'est fait voilà c'est magnifique et je remets un petit peu pour tout le monde n'hésitez pas à en attraper et vous pouvez changer votre couleur de petit chat avec Stream Avatar bon et bien c'est la fin de ce quiz on va maintenant passer une petite session jeu courte on va faire un jeu vous allez voir qu'est super cool restez en tout cas à bientôt sur Youtube et venez nous voir en live c'est mieux à bientôt sur Youtube